Alors, nous allons commencer. Attends, juste, voilà, je vois qu'il y a des participants, mais bonjour aux gens qui ont le courage. Je signale donc, mais vous l'aurez tous compris, que nous sommes vendredi, que c'est donc juste avant le week-end pascal, que c'est pendant Pessah, que c'est pendant le Ramadan, que c'est pendant le mouvement social, dont toutes les conditions sont réunies pour Paris-Fontaine. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Jacques, et puis on pourra terminer. Bon, on parlera un petit peu, et puis après je reprendrai un petit peu quelque chose. La petite pascal quand même. Alors, je m'excuse, il faudrait que vous fermiez les vidéos. pour qu'on voie Jean-Jacques. Alors, je ne sais pas qui est Pierre, mais ça serait bien que Pierre, qui n'est pas moi, ou alors, non, c'est pas moi. Voilà, ferme sa vidéo, ou éteigne sa vidéo, qu'on voit Jean-Jacques. Alors, je pense que, bon, d'abord, je remercie Pierre, et je voudrais m'avoir invité, je sais que c'était pas facile. Juste, mais, alors, attends, je m'excuse. Je ne sais pas qui est Pierre, et je suis déjogée, il y a trop de Pierre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre, et il faudrait qu'on te voie. Je ne sais pas comment on fait. Comment on fait pour centrer sur... Normalement, on voit la personne qui parle là. Ben oui, mais là, on est calé sur un certain Pierre. Ah oui. En ce que tu es mieux, en ce que tu es en vidéo, mais je ne comprends pas. Viens nous aider. Regarde, voilà, lui, c'est à nous. Toi, on te voit là, mais on aimerait voir quand on a... Ben oui, mais je ne sais pas qui c'est. La carte, on va... Tu peux pas... Tu peux regarder... Ben, il y a un certain clair, mais je ne sais pas qui c'est. Parce que pour moi, c'est plus important. Tu peux pas y aller des choses, c'est à nous. Je comprends pas. Si, mais le... Ben, je ne sais pas comment tu sais mieux. Je m'en revie, de toute façon. Oui, le... C'est pas que c'est comme moi, je m'en revie aussi. Ah oui, voilà. Jean-Jacques, il est dans la réunion ou pas ? Ah, j'ai compris, on le voit là. Ah ben, je ne peux pas... C'est moi, mais moi, je comprends, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas, entre nous ? Oui, je comprends. Qui est Pierre ? Qui est un mystérieux Pierre ? Il faut demander à Pierre... Voilà, qui est... Non, pas... Oui, un mute, ici. Ah non, plus... Il utilise les mathématiques. Il doit en revivre. Qu'est-ce pas ? C'est un peu légèrement, mais... C'est la question. Mais il est vraiment là ? Je ne sais pas. Non, il ne dit rien. C'est pas la même chose, par exemple, en physique. Bon, on va le mettre. Non, on va le mettre. Ah oui, mais après, il y a quelqu'un d'autre. C'est pas une dépendance. C'est pas une dépendance. Si on ne voit pas, alors... Alors... Je m'avance... Ah, ah, ah ! Alors, je... S'il vous plaît, je vous demande juste... Oui, mais vous êtes très contents, mais on peut peut-être savoir... Est-ce que vous voyez Jean-Jacques en grand ? Nous en grand ? Oui ? Oui, en fait, je crois. T'es tout seul à ne pas voir parce que t'es rose, je sais pas. Alors, on va dire que ça va. Ben, on va dire que ça va. Alors, donc... Voilà, si vous pouvez fermer, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez fermer les vidéos, même si vous êtes très sympathiques ? Voilà. Et voilà, mais maintenant, on ne voit plus rien. Bon, c'est de la technologie. Je crois qu'en fait, il nous voit. Sinon, j'aurais pu moi-même me connecter sur le Zoom. Non, ça ne vaut pas la peine, mais moi, je suis connecté sur le Zoom, quand même. Mais non, je suis connecté. Oui. Je vois très bien. Bon, je vois très bien. Je pense qu'en fait, on le voit. Mais demande dans le chat, laisse-le parler, laisse-le parler. Oui. Je demande dans le chat si les gens vont dire. Il faut commencer. Voilà, vas-y, Jean-Jacques. Ah, j'ai cherché. Donc, je vais faire une sorte de préalable, de préalable, de préalable, de préalable, de préalable. Bon, d'abord, je veux parler de la notion de crime. Oui. Le concept de crime. Or, pourquoi ? Parce que, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il apparaît comme quelque chose qui est appréhendable assez intuitivement, premièrement. Et deuxièmement, c'est ce par quoi on peut comprendre, puisque ça sert à définir, pas seulement, mais ça sert à définir les topologies bretendiques, mais on peut comprendre quel genre de transformation sur la notion d'espace ça induit. Bon, ça, c'était mon premier préalable. Mais deuxième préalable, c'est que c'est un concept, en réalité, extrêmement profond et difficile. Et je vais essayer d'en donner quelques aperçus, mais je suis tout à fait conscient du fait que je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce que ça pourrait être. Je vais vous donner trois ou quatre définitions de ce que c'est qu'un crime, et vous faire comprendre pourquoi c'est intéressant. Et je ne sais pas si je parviendrai à vous faire ce que moi j'y vois. Alors, troisième point du préalable, je pense que, comme je suis complètement, ultra d'accord avec Pierre, pour dire que Grotendique a changé, a introduit une révolution en mathématiques, et par la même, pour moi, ça veut dire aussi en philosophie. Mais peut-être, à la différence, je pense que la révolution qu'il a introduit en philosophie ne peut se comprendre qu'en approfondissant ses mathématiques, qu'en allant au fond de ses mathématiques. Et la grande difficulté, c'est qu'une fois qu'on est au fond, pouvoir remonter. Pouvoir remonter avec des concepts. Vous savez, c'est comme les économistes polonais qui, à la suite de la crise, pensaient que, bon, il faut qu'on touche le fond, et peut-être qu'après on va remonter. Ils ne sont toujours pas remontés. Donc, ça, c'est un des préalables, et d'où, souvent, c'est une excuse, je suis souvent maladroit dans ce que j'exprime, parce que je m'efforce de tenir compte de ces mathématiques que je comprends, peut-être pas complètement, et en même temps, d'essayer de me trouver sur une sorte d'autonomie du sens, d'autonomie de signification. Donc, c'est un mouvement dialectique assez complexe, assez compliqué, parce que, d'un côté, il faut dire quelque chose qui soit autonome et qui soit philosophique, au sens où ça engage un ensemble de positions dans le champ de la philosophie, et en même temps, c'est inséparable du travail mathématique qu'a effectué de Britannique. Et je pense que c'est aussi une de ses originalités, aussi, de son génie créateur. Ça veut dire qu'en plus de tout, c'est pas forcément lui qui a le mot final sur sa philosophie. Et donc, il n'est pas forcément d'accord, ou il ne serait pas forcément d'accord avec ce que je vais dire. Donc, voilà. Alors, maintenant, allons-y. Une autre difficulté, qui est propre au corps des mathématiques, au corpus, comme on dit, des mathématiques, c'est que toutes les notions se renvoient les unes aux autres. Et que, si on essaye de produire un exposé qui soit linéaire, je veux dire, sans qu'il... Ça va, 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 ça va. On va, à un moment, arriver à une définition qu'on n'a pas donnée et qui est présupposée. Et c'est ça, c'est une difficulté. Alors, j'ai deux manières de présenter les choses. Je vais vous présenter la notion de crime. Alors, Alain Cohn, dans un de ses exposés, il dit, « Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Grotendique avait choisi le nom de crime pour définir ce concept et définir, ensuite, ses topologies et tout ça, ses mathématiques. » Alors, il dit, mais je pense que, je ne vais pas trop vous développer sur ce point, mais je pense que vous pouvez, ça, vous pouvez comprendre, il dit que cette notion de crible est en relation avec la notion de crible d'Eratostène. Et quand vous prenez un crible d'Eratostène, vous tamisez l'ensemble des nombres entiers et vous enlevez tous les nombres paires, vous gardez deux. Vous enlevez tous les multiples de trois, vous gardez trois, etc., etc. Et à la fin, vous avez tous les nombres premiers. Et chacun de ces paliers est un crible, au sens où un renvoi à un de ces termes se compose avec le renvoi d'un autre de ces termes et que la composition des deux renvoie au premier terme. Et en fait, c'est ça la base. On peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut montrer comment Alain Cohn a utilisé une catégorie particulière qui est une catégorie de monoïdes entiers pour montrer tout ceci et qu'il a utilisé dans un de ses articles très importants sur le code avec Kansami sur F1. Mais en fait, c'est ça le fond, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la notion de crible telle qu'on l'utilise couramment en mathématiques et la notion de crible d'Eratostène, j'espère vous l'avoir fait sentir. Maintenant, il y a un autre point très important que je vais définir. En fait, la notion de crible repose sur un usage de la notion de flèche ou d'application. Ça veut dire que si vous avez un ensemble X, que vous envoyez une flèche de Y dans X et puis que vous la composez avec une flèche qui part de Z pour aller dans Y, la composée des deux est d'accord dans le crible. Autrement dit, ça veut dire que c'est une sorte d'idéal à droite pour la composition des flèches. En principe, on peut écrire, j'espère. Vous voyez ? Non, mais j'espère qu'on peut écrire au tableau, je veux dire. J'espère. Je pose ici. Alors, il y a plein de manières de dire ça, de commenter cette stabilité. Et on peut jouer... Bon, c'est facile, vous avez X, vous avez Y, vous en voyez, vous avez Z là. La composée des deux qui est là fait partie encore du crible. C'est une sorte donc de stabilité. C'est une loi de composition qui fait qu'on reste dans l'ensemble humain qu'on appelle le crible. Et alors, ceci peut nous... Comment dire ? Nous faire travailler notre intuition. Parce que ça veut dire qu'il faut travailler sur les morphismes, sur des compositions de morphismes. Et du coup, on a une façon d'appréhender l'espace, essentiellement à travers des compositions de morphismes. Alors ça, c'est la grande idée, la base même, de la philosophie mathématique et mathématiques de Bretagne. C'est les morphismes. Il faut travailler sur les morphismes. Si vous voulez, c'est ce qu'on dirait le dynamisme des morphismes et des applications. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles il a une vision, je dirais, un peu péjorative du point de vue ensembliste. Parce que le point de vue ensembliste, c'est un grand point de vue, et c'est une grande... Ça fait partie des mathématiques. Mais ce qui manque dans l'appréhension par les ensembles et ce qui bloque notre intuition, si on veut travailler plus avant, c'est que ça reste quand même très statique. Alors maintenant, les choses ont beaucoup changé. Mais c'est ça, me semble-t-il, là-bas. Alors, bon. Maintenant, une fois que j'ai ce crible, dont je vous ai donné un simple aperçu, alors vous voyez, ça veut dire aussi que, et c'est très souvent le cas en maths, en maths, si vous voulez, une des difficultés des mathématiques, c'est qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a à comprendre. Il y a même des gens qui se disent que c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? C'est pas seulement qu'on ne comprend pas, mais c'est qu'on ne voit même pas qu'il y a quelque chose à comprendre. Et souvent, c'est dans des situations extrêmement simples, élémentaires. Mais là, vous voyez, vous avez simplement à comprendre une composition de flèches, une composition de morphisme, et voir que ça dégage une puissance de concepts, de formation des concepts, qu'on aperçoit petit à petit. Alors, on peut donner une autre définition décrible en utilisant le concept clé encore que Brottandic a cultivé, développé, porté à son summum de puissance, qui est le concept de faisceau. Donc, vous avez plus précisément un pré-faisceau, qui est, alors, je ne définis pas tout ça, un pré-faisceau, on l'a déjà vu, la définition la semaine dernière, donc, un jour, c'est un foncteur sur un ensemble, sur une catégorie, c'est un ensemble, vous avez, c'est haut, pour l'opposé, je ne sais pas pourquoi, parce que, ce n'est pas grave, et on va sur une catégorie. Et, c'est un concept qui est, voilà aussi, la clé d'énormément, le concept. Alors, un crible, un crible, ça peut être vu comme un sous-ensemble, ou un sous-préfaisceau, d'un certain préféceau, qu'on appelle le préféceau standard. je ne développe pas, mais il faut savoir que c'est une des définitions possibles, du crible. Et, un préféceau standard, c'est, on a dit déjà, c'est un préféceau, ça veut dire que c'est donné par une certaine application qui a une catégorie Y, associé l'ensemble des applications de Y dans un certain X. Et ça, ça donne le préféceau standard, on met un accent circonflexe, sur le X. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième définition. Donc, on peut encore le voir en termes de, alors, de représentation à l'aide d'une figure qui est très prisée dans ce genre de mathématiques, qui est le cône. Et plus précisément, on joue sur le co-cône, et le cône. Alors, le co-cône, c'est simplement, géométriquement, ça va dans une certaine direction, ça se schématise spatialement comme un vrai cône, ou comme un cocône. et c'est un certain co-cône de sommet X, auquel on va appliquer des flèches. Et on peut effectuer une transformation sur ce co-cône, et on le transforme en cône, et un triple, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un cô-cône puisse être transformé en un cône limite, parce que c'est des cônes sur lesquels on bloque quand on regarde tous les cônes possibles. Et ça aussi, c'est un crédit. Il y a encore d'autres définitions possibles. Alors, une fois que vous avez, là, j'ai conscience du fait que ce sont des concepts pas forcément intuitifs et pas forcément faciles, mais en regardant un petit peu comment vous avez des applications, vous avez des flèches, etc., vous arrivez assez à vous rendre compte en remettre de la représentation chronique et de la représentation co-chonique. Alors, ça, ce sont des cribles. Évidemment, vous pouvez voir, là encore, qu'il y a une notion de maximalité. Vous avez des cribles de maximum. Vous prenez toutes les applications qui vont sur la catégorie dans laquelle on se trouve. Et vous avez encore d'autres représentations qui ont été triples. Et à partir de là, donc, ceci a été développé, j'ai dit ça historiquement, dans un séminaire de l'Ordanique et Artim, dans les années 70, par là. Ah non, 70. début de l'Ordanique et Artim, début de l'Ordanique et Artim, début de l'Ordanique et Artim. SGA 4, c'est le début de l'Ordanique et Artim. Oui, d'accord. Donc, vous avez déjà, donc, ça a été développé. Et une fois qu'on a, disons qu'on a en main ces concepts, on peut dire, on peut commencer à comprendre ce que c'est qu'une topologie de l'Ordanique. Donc, et pour comprendre ce que c'est qu'une topologie de l'Ordanique, alors, vous avez, donc, parmi ces cribles, vous voyez, il y a la notion de cribles contre l'Ordanique. Un cribles peut recouvrir une catégorie donnée. Et on a cette notion, donc, on prend les cribles, mais on ne les prend pas tous, on prend les cribles qu'on appelle les cribles couvrants. et là encore, vous voyez, c'est... Alors, je ferai une toute petite parenthèse maintenant. Vous voyez qu'on va définir une manière d'appréhender les espaces par les applications sur lesquelles on va travailler sur les compositions d'applications sur ces espaces, sur le dynamisme de ces espaces. Et, je crois que la grande nouveauté par rapport, même par rapport à la philosophie classique, par rapport à Kant, par exemple, et même, en un sens, par rapport à l'Ainit, c'est que vous avez ici un espace qui a une puissance en tant que telle. Il joue lui-même de ces puissances. Tandis que, dans le cas de la philosophie classique, où vous avez l'espace comme forme de l'intuition chez Kant, par exemple, cet espace, il est entièrement réceptif. C'est un espace réceptif à travers lequel c'est une sorte, je simplifie à l'outrance, mais à travers lequel, un objet se concrétise et se concrétise dans un lieu qui, le lieu ne subit rien de cette concrétisation. L'espace ancien, il ne sent rien. Tandis que l'espace tel qu'il est défini ici, c'est un espace qui sent, qui réagit, et qui même agit complètement. Donc, ça cesse d'être un donné irréductible comme c'était le cas chez Kant. Donc, par ailleurs, je ne vais pas, par ailleurs, du point de vue, c'est même plus puissant que la topologie générale, la notion de CRIB, donc sans trop, là encore, c'est un peu subtil, mais si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la topologie générale Hauss-Dorf-Pierre ? En gros, c'est, on prend des sous-espaces et on essaye de voir s'ils respectent certaines stabilités, de stabilité par rapport à l'intersection et la réunion. Chez Grott-Hindy, ça va beaucoup plus en profondeur parce que le concept d'espace classique tel que je dis si bien le grand prêt qui est aussi, il est un cas particulier de l'espace qu'on a quand on a affaire à des CRIB. Et donc, c'est un cas très particulier et on a le concept de CRIB donc à un comportement comme on dirait beaucoup plus régulier que les recouvrements ouverts quelconques dans un espace topologique classique. Donc, je donne une définition un peu plus abstraite si vous voulez, un CRIB sur un ouvert U. Donc, quand la topologie de l'espace E dans lequel on a pris l'ouvert U est vue comme une catégorie, donc catégorie qu'on appelle O2, des ouverts de E avec les inclusions canoniques pour Flèche s'identifient à une certaine famille d'ouverts inclus dans U et telles que tout ouvert qui est contenu dans un ouvert de la famille appartient à la famille. Donc, c'est plus subtil parce que vous pouvez avoir des ouverts dans un certain ouvert U qui ne fait pas partie de cette famille-là qui n'est pas recouvrant. et là, en fait, c'est plus subtil, c'est ça, c'est le cas, dans le cas des CRIB, c'est un cas beaucoup plus subtil. Et, donc, si vous voulez, la différence avec une famille quelconque ouverte inclue dans U, c'est que le CRIB est, en quelque sorte, il est saturé. L'idée étant qu'ajouter tous les ouverts plus petits qu'un des ouverts de la famille ne change pas fondamentalement cette famille du point de vue de la théorie qu'on a en oeuvre qui est la théorie des faisceaux. Donc, ils ont des meilleures propriétés que les familles d'ouverts quelconque. Et chacun des CRIB, enfin, si je prends deux CRIB sur U, il couvre U, si et seulement si l'intersection couvre U, c'est pas vrai forcément dans le cas des ouverts de la topologie classique. Si vous prenez des intervalles et vous débrouillez pour que ce soit pas vrai. Donc, voilà. Bon, ça c'est important. donc, ça veut dire que les CRIB participent de cette grande entreprise de dynamisation de l'espace. et je pense que ce que dirait peut-être ce que dirait Pierre, c'est-à-dire l'entreprise de transformer l'espace lui-même en faire que l'espace comme imaginaire joue un rôle de symbolique parce qu'il fait travailler comme on travaillait sur des structures algériques par exemple, mais en conservant cette vision, cette appréhension qui reste au fond des fonds de fonds spatialisante. J'ai encore quelques minutes, oui. Bon, alors maintenant, donc, avoir des topologies de l'entendique, c'est choisir certains CRIB par rapport à d'autres et qu'on appellera des CRIB de couvrant et on a à partir de là, quand on choisit certains CRIB, on a des topologies différentes. Alors, on peut donner... Bon, alors, j'avais prévu... Il faut... On suppose connu la définition de ce que c'est que, disons, de façon très générale, un topos. Je n'ai pas parlé de topos et il y a toute une histoire des topos. Il y a les topos de Grotendique et puis il y a les topos de Tierney-Lavire qui sont encore des topos et dans toute cette histoire, le topos de Grotendique, le topos élémentaire de Grotendique est une étape importante. Mais le dernier topos qui est le topos de Robert-Tierney est encore un autre type de topos et il va donner lieu lui aussi on pourra en rapport avec ça voir une topologie différente selon ce topos auquel on a avec lequel on a travaillé. Alors, sur tous ces sujets j'ai beaucoup appris en lisant, en travaillant le travail de Maria Caramello et vous pouvez quand même voir pour un exposé non-élémentaire de la théorie des topos indépendamment des théories qu'elle défend par ailleurs mais il y a un exposé pédagogique de la théorie des topos qu'on peut trouver chez elle. Alors, comment il s'appelle Jean-Luc ? Caramello. Caramello. Cela dit, le livre que j'ai cité dans l'annonce, je ne dis pas que ce n'est pas pour critiquer Olivia, mais c'est simplement pour dire que le livre que j'ai cité dans l'annonce, vous lisez les 40 premières pages et vous en savez assez. Après, il fait 600 pages. Il a 30 ans et il faut voir que ce dont on parle ça a 60 ans déjà. D'abord, le faisceau. Le faisceau commence page 60. Oui, non, les faisceaux c'est un cas particulier d'eux mais il parle de choses avant. Enfin, ils tous, oui, disons peut-être un peu plus mais pas beaucoup plus. Non, mais c'est une bible. C'est un livre extraordinaire. Merdike, Merdike, c'est une bible. Lequel ? Je l'avais dit dans l'annonce et je ne sais pas si tu l'as reçu. C'est Merdike. Je réécris. C'est Maclean et Merdike. Maclean, Merdike. Alors, Merdike, maintenant, j'ai compris que c'est dans l'alphabétique IJK. Ça m'a beaucoup oublié. et c'est Chil, c'est une... J'ai envie de tuer un marché. Et comme j'ai écrit dans l'annonce, ce qui est agréable, c'est que, en fait, on peut l'avoir en ligne, en PDF, gratuitement. Et on ne le dit pas trop fort, mais ça marche très bien. Oui, alors, c'est vrai, c'est un peu plus tard. Vous pouvez l'avoir là, tout de suite, immédiatement. et non, je veux dire, pour les livres. Le livre de Merdike, il est aussi difficile. Il est difficile, c'est un livre difficile, mais il fait 650 pages et il suffit de lire littéralement, on va dire, les 40 premières pages. Le prologue est super. Le prologue est magnifique. C'est des gens qui connaissent évidemment l'histoire du domaine parce que McLean, c'est à peu près lui qui a fait l'histoire du domaine. Enfin, entre autres. Donc, il sait quand même de quoi il parle. Oui, alors, je dis simplement si vous voulez comprendre des tas de théories qui ont cours. Par exemple, vous pouvez comprendre dans Merdike la théorie du forcing, il y a un exposé à tout début. Ah, il y a tout, oui, parce que il y a la fameuse théorème de Paul Cohen d'indépendance de l'hypothèse du continu et de ZST a été, on va dire, géométrisée si on peut dire. Et donc, en fait, il y a une démonstration dans ce... Pour l'anecdote, c'est à peu près le seul exposé de logique qu'il y a eu chez Bourbaki. Et encore, Samuel a dit bon, on va faire ça, la logique ça intéresse personne, mais là, c'est quand même important et en plus, on peut se débrouiller pour ne pas parler de logique. Et donc, du coup, il y a eu un exposé pour Bourbaki là-dessus, j'essaie de dire comme ça. Oui, alors, il y a une démonstration qui est faite après par la vie de Tiernek qui est d'ailleurs reproduite dans le bien de... Oui, c'est une des choses qui est une des choses qui sont dans. Alors, c'est vraiment un livre qui est... C'est un excellent livre. Donc, alors, maintenant, j'avance un tout petit peu. Alors, simplement, je vais prendre encore cinq minutes. Oui, cinq minutes, ça va. Non, je vais dire... Juste alors, philosophiquement, si vous voulez, on peut dire qu'un topos, quelle que soit sa nature, est une sorte de lieu transcendental, au moins, de lieu transcendental dans lequel sont établies les conditions de possibilité pour faire des mathématiques. Donc, c'est... Et, ça veut dire que vous pouvez, sans crainte, y effectuer bon nombre d'opérations sauf dans le cas des corps. Il y a un problème avec, je ne sais pas, c'est un truc assez étonnant de dire un corps n'est pas algébrique de ce point de vue-là. Parce que, dans le corps, il y avait des quotients et donc, ce n'est pas aussi facile que pour toutes les autres, pour toutes les opérations des autres structures. Mais, de fait, un topos, c'est vraiment de cette façon-là, c'était de trouver, comment dirais-je, une sorte de langage concept, conceptuel, mais au sens mathématique, pas au sens carnapien, vraiment un langage conceptuel pour faire des mathématiques. Au point que, beaucoup de catégoriciens ont développé cette théorie pour voir si on peut le faire jusqu'en informatique. Donc, c'est la grande entreprise d'Alain Proutet de pouvoir fabriquer une sorte de langage pour les mathématiques à partir de l'ensemble de ces théories. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mis à part, évidemment, comme toutes ces notions. On passe là-dessus, c'est-à-dire, les gens qui parlent et qui ne savent pas, les gens qui sont fascinés par les mots, etc. Mais ça, on laisse tomber, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est important, une topos, pour cette raison-là. C'est aussi, donc, maintenant, je reviens et je termine pour en dire qu'est-ce que c'est qu'une topologie de Grotendique de ce point de vue. Alors, se donner une topologie de Grotendique sur une petite catégorie. Alors, une petite catégorie, c'est une catégorie qui ressemble aux ensembles. Donc, et alors, ce n'est pas facile, il faut bien toujours avoir cette idée, sinon, on tombe dans tous les autres, les problèmes de paradoxe, etc. Mais on ne tombe pas toujours dans les problèmes de paradoxe. Mais dans ce cas, il faut faire attention d'avoir une petite catégorie et on décide quels seront parmi tous les cribles sur tous les objets de cette catégorie ceux qu'on dira être couvrants. Donc, il y a des cribles et donc, on les choisit pour qu'on puisse dire qu'ils sont couvrants. On les choisit avec trois propriétés qui sont évidentes pour décrire le couvrant dans le cas de la catégorie des ensembles, la catégorie des ensembles, de haut de E. Donc, je donne, j'énonce ces trois propriétés qui sont des propriétés de données mais qui ne sont pas encore la définition proprement dite. Là, il faudrait que j'aille plus loin que du longuement parce qu'il faut définir conceptuellement telles que ces données à travers les sites, etc. Je dis simplement ce qu'il faut intuitivement. Donc, première propriété, il faut que la famille de tous les ouverts qui sont contenus dans un ouvert U, qui comprend U lui-même, couvre U. Deuxièmement, il faut que la famille U. C'est tout. Non. Bon, vous pouvez lire aussi. Mais je donne... Bon, moi, je n'ai pas rien à cacher donc je peux vous donner mes notes. Donc, comme vous voulez. Donc, si tu veux... la famille des ouverts deuxièmement, la famille des ouverts Ui couvre U. Alors, pour tout ouvert V inclus dans U, si la famille des ouverts couvre U, alors pour tout ouvert V inclus dans U, la famille U intervée donnée couvre V. On dit aussi que les Ui couvrent V pour un certain V inclus dans U. Et puis, deuxièmement, dernièrement, pardon, si une famille d'ouverts couvre tous les ouverts d'une famille qui couvre U, alors elle couvre U. Donc, transitivité. Donc, il y a trois notions. Alors, dernier point, vous voyez, tout ça, ça ressemble quand même, ça a, comme on dirait, la famille des ressemblances selon l'expression de Wittgenstein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait quand on fait de la topologie générale. Mais, c'est beaucoup plus subtil. Je vous ai dit pourquoi. Parce que l'écrit, c'est plus subtil et plus fort. Et, d'autre part, ça dépasse forcément la topologie aux orphiennes, quel que soit le mérite de cette topologie et le rôle de la topologie. Donc, après, vous avez ces définitions. Alors, on peut donner, après, des définitions de topologie botanique. Et donc, je me suis aidé, mais je ne le fais pas, je vous le donnerai, si ça vous intéresse, parce que c'est sur la catégorie 2, la catégorie des graphes, où vous avez des flèches et puis les sommets et les sources. Donc, vous avez 5 objets. Et là, j'ai construit, en mettant, 4 topologies botaniques. en montrant qu'il y a une limite qui n'est pas... Et alors, c'est possible de vous montrer comment ça se construit. Alors, il y a une topologie qui est... Donc, vous avez aussi la topologie où vous prenez toutes les flèches, la topologie maximale, vous avez... Enfin, etc. Vous avez la topologie... Pardon. Oui, la topologie qui on t'indique grossière, la topologie qui on t'indique fine. Vous avez toutes ces topologies. Alors, la topologie qu'on appelle atomique, qui est... Alors, justement, dans la fin du livre de Nord-Dyck, Nord-Dyck montre comment on peut exploiter cette topologie atomique. Il a fait plein de choses. J'avais assisté à son séminaire il y a 4 ans. Et c'est aussi assez fantastique. Donc, voilà. J'ai dit que le quart du tiers de ce que je voulais dire est le 1 millionien de ce qu'il faudrait dire. Bon. Allez, alors, moi, j'ai d'abord une question très, très, très triviale, mais je ne comprends toujours pas. Je m'adresse à Laurent Gauffard que je ne connais pas et c'est absolument pas une critique, mais il est toujours là chez nous. C'est très gentil, c'est très bien, mais je ne sais pas pourquoi, on n'arrive absolument pas à voir l'image des conférenciers ou peut-être vous l'avez, j'espère. Vous ne voyez que nous, c'est très bien. Nous, on ne voit que vous. Mais bon, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en noir, peut-être, ah oui, peut-être si vous pouvez éteindre là, je ne sais pas. Bon, est-ce que quelqu'un a... Moi, j'ai une petite question, mais c'est peut-être stupide, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'utilisation de mots crible qui, pour moi, évoque des trous. Oui, mais justement, c'est... Par le fait de composer les flèches ou d'empiler les ouverts. Oui, mais comme ce que disait Alain Cône, c'est-à-dire que le crible des ratosthènes, c'est un crible au sens de Bretagne. Oui, où sont les flèches ? Ben, c'est les... Peut-être que vous pouvez les nombres qui se renvoient les uns aux autres. Enfin, vous avez chaque étage dans le crible des ratosthènes. À chaque étage, il y a des nombres qui tombent dans les trous. Et puis, il en reste quand même. Oui. Et bien ça, ça fait un crible. Non, c'est vrai, c'est pas... Je ne sais pas ça. En tout cas, en anglais, ça se dit cible, c'est-à-dire vraiment comme une passoire. Ah oui, c'est le même mot, mais... C'est le même mot, c'est comme une passoire. C'est même une passoire. C'est une notion du âne, en fait, et je n'arrive pas à... Ben, parce que dans l'idée... C'est-à-dire qu'il dit... À la fois, il dit, oui, je me suis toujours demandé pourquoi on t'a décomployé ce mot. Ah, d'accord. Même lui. Oui, non, c'est pas... Il veut répondre à cette question en analysant le crible des ratosthènes. Non, parce que fondamentalement, crible, ça veut quand même dire recouvrement. C'est ce qui remplace les recouvrements. Non, fondamentalement. Non, enfin, c'est ce qui généralise les recouvrements. Pour Grotidic, oui, mais... Mais il y a, dans l'idée de crible, il y a l'idée de tamis. Oui, c'est ça. Oui, et c'est pas évident. C'est pas évident que... Je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est pas évident. Il n'y a rien qui s'en va. Qui s'en va. Non, non, je suis d'accord. Bon, je vais me pencher sur les édicules logiques, Je crois que le nœud de la question, je crois, c'est l'idée de composition des flèches. Alors, l'idée de composition des flèches, ça va pour ce qu'on donne d'habitude, la définition des flèches. La définition va bien. Mais qu'est-ce qui joue ce rôle dans le cas d'écrible des ratosthènes ? C'est ça, la question. C'est ça. Oui, c'est pas comme ça. Et alors, tu as un début d'idée ? C'est les noms, les... Ce qui reste à chaque étage... Mais c'est quoi les flèches ? Une amie, comme tu disais, qui va de là à là. C'est des compositions, on peut. De quoi ? Non, c'est vrai. Honnêtement, c'est pas clair. Je vais voir si je l'explique. Même s'il a pris le mot, évidemment, à les ratosthènes, ça reste pas tout à fait clair. Et que les ratosthènes, c'est un recouvrement des entiers, c'est vrai, mais ça reste pas clair pour moi. Bon, on va peut-être... On va peut-être remercier Jean-Jacques. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je vais essayer de... En ce jour qui... Comme je le disais, ne se prête pas forcément toujours à parler de Grotonique, mais on va parler de Grotonique, ou d'autres choses en fait. Je vais essayer de reprendre la main. en supposant... Alors, je m'excuse, c'est une vraie manie, mais je pense qu'on me voit... Enfin, je crois. Je me coiffe. Parce qu'on est toujours en tout petit. Et voilà. Oui, alors, voilà. Donc, on me fait signe que ça va. C'est-à-dire que moi, je vois pas du tout la même chose que ce que les autres voient, apparemment. Alors, écoutez, là, on a... Je m'y attendais pas tout à fait à ce que Dominique Prabel vienne nous voir, mais il se trouve qu'on a trois personnes que j'avais invitées à sa part de Jean-Jacques, Nathalie Charot, et puis Dominique Prabel. Et pourquoi j'avais invité ces gens à venir nous voir ? Parce que... Donc, je vais commencer comme ça. La prochaine fois... Je vais pas vous parler de mathématiques aujourd'hui. On va essayer de... Ah bah, soyez pas déçus, parce que le but de ce séminaire n'est pas de parler de mathématiques, parce qu'il y a énormément de séminaires de mathématiques, où on va, etc. Le but de ce séminaire serait précisément d'essayer de sortir des mathématiques tout le temps. Alors, je me suis rendu compte que, bien entendu, si on commence à essayer de faire ce que j'aimerais faire avec Grottennick, il faut quand même, et ça, je dois dire, peut-être, ça m'étonne toujours, mais il faut quand même connaître quelque chose des mathématiques de Grottennick. Donc, d'une certaine manière, bien sûr, la prochaine fois, je reviendrai à ces fameuses polarités que j'avais commencé à avoir racontées. Les deux premières, c'était sur les... Ensemble versus catégorie, et puis point versus point de vue. J'espère que ça avait un rapport avec les topologies Grottennick, enfin, en principe, c'est un rapport très étroit avec les topologies Grottennick. Les trois dernières que je vous promets pour la prochaine fois, c'est discrets contre versus continu, linéaires versus non linéaires, et topologie ergébrique versus géométrie ergébrique. Donc, dans 15 jours, je vous parlerai, entre autres, de ça, au moins en premier. Il me semble que c'est pas mal si on fait... D'abord, on parle de maths, puis on parle d'autre chose. Maintenant, j'ai envie de m'aventurer hors de ce que j'aurais appelé une zone de confort, comme on dit maintenant, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui traite des mathématiques dans un certain sens, qu'on les connaît, bon, évidemment, si on les connaît, encore davantage, c'est une certaine zone de confort, parce que, voilà, parce que c'est des choses plus ou moins objectifs. Maintenant, la gageur tient effectivement à en sortir. Il y a très longtemps, il y a, sociologiquement, Volker Leklis, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les Trois Cultures, qui était un petit peu en forme de wishful thinking. Les Trois Cultures, c'était évidemment la culture, entre guillemets, des humanités, d'un côté, de l'autre, à l'opposé, la culture des sciences qu'on dit parfois dures, ce qui est un peu stupide, mais enfin, bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis, au milieu, il y aurait eu la culture des sciences qu'on dit humaines, bon, un mot, une expression qui n'est aussi pas forcément la meilleure. Bon, à mon avis, c'est pas seulement mon avis, il n'est pas certain que ce continuum se soit vraiment réalisé. Et ça, il a écrit ça, je crois, dans les années 80, 90. On en est plutôt revenu à cette espèce de situation où on a vraiment deux continents, le continent de la culture qu'on peut appeler des humanités ou qu'on peut appeler comme on veut, et puis la culture mathématico-physique, etc., qui reste quand même extrêmement isolée. Donc, le but, le vrai but, pour moi, c'est d'arriver à utiliser, je prends le mot vraiment utiliser, Brotendique, pour arriver à faire une sorte de trait d'union ou quelque chose qui permette de naviguer entre ces deux continents. Alors, comme je dis souvent, pour lire Brotendique, je pense qu'il y a vraiment deux possibilités. Alors, je parle pour lire Brotendique qui n'est pas mathématique, parce que Brotendique est un génie des mathématiques, et si on parle de lui aujourd'hui, c'est quand même à cause de ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu écrire tout ce qu'il aurait voulu par ailleurs, on n'en parlerait pas si ce n'était pas un génie des mathématiques. Mais comme Sergei dit les mathématiques, c'est précisément, j'aimerais l'utiliser comme garant, parce que souvent, il y a des choses que d'autres gens auraient pu dire et que même presque n'importe quel mathématicien ou mathématicienne tirait, sauf que comme le mathématicien ou le mathématicienne en question n'est pas en général génial, on ne les croit pas. Ou on ne les croit pas ou on ne les écoute pas. Donc, dans ce sens-là, ce qu'on se dit permet de dire des choses aussi qu'on aurait pu dire comme lui, parfois même mieux, je dirais, mais qu'il dit aussi très bien et il dit aussi des choses étonnantes. Mais on s'appuie aussi sur son génie mathématique en tant que garant. Alors maintenant, il y a deux façons de le lire. Une façon qui est de le lire de manière sauvage, un peu comme lui, c'est-à-dire on le lit simplement et puis on lit ce qu'il écrit et puis on n'essaye pas d'avoir des échos de tout ce qui s'est passé depuis 120 ans. Mais il y a aussi trois points de vue dont je tenais quand même à ce qu'on en parle, qui est le point de vue de la philosophie des sciences, le point de vue de la phénoménologie et le point de vue de la psychanalyse qui sont d'ailleurs représentés ici par trois personnes. Alors évidemment, il va sans dire que je ne prétends pas maîtriser ces trois points de vue. C'est pour ça que je sors de... C'est pour ça que la notion de zone de confort importe, c'est-à-dire qu'il s'agit, je vous le dis franchement, il s'agit d'être capable de sortir de ce dont on a l'habitude et de voir qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce que disent ces points de vue-là s'ils sont féconds, si... je vous dis franchement que, bon, j'ai des loutes et je ne le cache pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Mais il s'agit d'être capable de discuter et alors avec un fond quand même qui est quand même effectivement une connaissance un petit peu minimale de ce que raconte Rothschild dit qu'en mathématiques mais aussi de ce qu'il raconte par ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on va distinguer ces points de vue ? Ben, là, je crois que ça s'impose. Comment on distingue ces points de vue ? C'est par le traitement du sujet. Alors, le sujet étant évidemment pas... Là, c'est une phrase un peu ambiguë. Le sujet, c'est pas le sujet dont on traite, c'est le sujet. Le sujet, enfin, le moi, ce que vous... le concept de sujet. Le concept de sujet est très, très différent suivant qu'on se croise du point de vue de la philosophie des sciences, de la phénoménologie ou de la psychanalyse. On parle de complètement autre chose. Et c'est même ça qui va permettre de les distinguer. Maintenant, Grotendick parle aussi du sujet, même, il parle d'un certain sujet qui s'appelle Alexandre Grotendick et il en parle beaucoup. Et donc, quand vous lisez Grotendick tout seul, il fait ça de manière... à main nue, j'ai envie de dire, voilà, mais il a quand même du génie, et il fait ça à main nue et puis il vous dit des choses que vous pouvez écouter ou ne pas écouter. Maintenant, prenons, donc, essayons de prendre ce concept de sujet comme guide pour d'abord distinguer ces trois points de vue puis savoir ce qu'il nous raconte. Donc, il y aurait idéalement, j'allais dire, quatre points de vue, mais le premier n'en est pas vraiment un. Le premier, c'est récolter ce maille ou d'ailleurs la clé des songes ou le reste, tel qu'en lui-même. Il y a le point de vue de la philosophie des sciences, le point de vue de la phénoménologie et le point de vue de la psychanalyse. Et c'est un peu de ça, enfin, c'est même beaucoup de ça que j'aimerais qu'on parle. Alors, je dirais que pour moi, ce qui est préférable, si je puis dire, c'est de lire votre musique tout nu, c'est-à-dire de le prendre en pleine figure, de mettre les pieds dans le plat et de lire ce qu'il raconte. Donc, je vais vous, je vais commencer, évidemment, je ne vais pas, je ne vais pas égréner ces quatre points de vue puisque précisément, si j'allais inviter des gens, c'est pour qu'ils nous racontent un peu ça. Donc, peut-être, mon ambition aujourd'hui et sans doute, je n'y arriverai pas, ce serait de parler de votre dictation telle qu'en lui-même mais assez peu, parce que de toute façon, il y a énormément de choses à dire, donc assez peu, et puis un peu d'éventuellement dialoguer un peu avec Jean-Jacques, même si sans doute, on ne sera pas d'accord. Je commence sur votre dictation lui-même et je vais redire des choses, je vais sans doute redire des choses que j'ai déjà dites, je vais même sûrement redire des choses que j'ai déjà dites, étant entendu que, en fait, ça fait déjà plus d'un siècle qu'il y a des sillons qui se sont creusés, etc., et que, je ne vous cache pas non plus que je reçois régulièrement des messages très sympathiques, pas tous les messages, mais je reçois des messages qui prouvent que finalement, c'est quand même beaucoup plus facile de rester dans le sillon dans lequel on a été élevé que d'essayer d'en sortir. Et il faut vraiment voir, il faut vraiment prendre quand même la mesure du fait que, dans Récolter ce maille et ailleurs, Grotendig dit des choses qui sont souvent presque évidentes pour des gens qui ont tout simplement fréquenté les mathématiciens, mais qui vont complètement à l'encontre d'un siècle de réflexion philosophique, phénoménologique, beaucoup moins psychanalytique parce que, bon, c'est très différent. Donc, c'est ça qu'il faut, je dirais, accepter. Donc, si on ouvre, bon, je passe en attendant sur le sujet et on y revient quand on parlera de philosophie. Donc, si on ouvre fatuité et renouvellement, donc, encore une fois, les deux premières sections de faculté, de fatuité et renouvellement, sont donc, on passe le prévu dans quatre mouvements, comme il l'appelle, et puis, il y a les deux premières sections, ça commence, c'est vraiment, très peu, c'est 20 pages, d'une certaine manière, ça contient, pas tout ce que dit Wattendeek, bien sûr, mais ça contient une sorte de condensé, de condensé, de cellules originaires de ce qu'il a envie de dire qui est purement positif, parce qu'après, il y a énormément de choses qui sont moins positives, on va dire, qui sont plus destructives ou qui sont plus critiques, et là, c'est purement dans le positif, et je vais vous redonner quelques mots-clés, simplement, de ces deux premières sections, 20 pages, 2 x 10, qui sont une sorte de cellule originaire de pas mal de concepts que Wattendeekien. Il y a d'abord, évidemment, le désir, il y a d'abord le fait que Wattendeek parle du désir. Il y a deux points, quand on parle de science, avec tout ce que ça peut vouloir dire, un petit aparté sur le mot de science, un petit excursus sur le mot de science. Le mot de science, évidemment, renvoie au mot qui découpe. Science, c'est... La science, c'est ce qui découpe, du moins littéralement, en tant qu'étymologie, puisque, vous savez, même en français, vous avez un blébiscite, la sécession, science, et ce qui découpe le monde. Et c'est même, je dirais que c'est cette attitude-là, du fait que la science, dite en français, découpe le monde, ou en latin, a tendance à découper le monde, c'est cette attitude-là qui provoque, il faut le dire simplement, de la haine envers la science. Pourquoi ? Parce que, si vous découpez le monde, alors, tous les mots sont chargés, puisque, par exemple, le monde, c'est un mot très chargé, pour les phénoménologues, ça envoie, je ne sais pas moi, patochka, ça envoie énormément de choses, mais on n'en parle pas ici, on ne parle pas tout de suite. Mais la science, donc, c'est ce qui découpe le monde, ce qui découpe le monde, c'est ce qui va participer au désenchantement du monde, le fameux Enzauer-Wandewelt, qui est ce que raconte Weber, Max Weber, dans une conférence célèbre, de 1917, donc il y a déjà un siècle, mais la science participe, si on la lit comme ça, au désenchantement du monde. Pourquoi elle participe au désenchantement du monde ? Parce qu'elle va participer aussi à une destitution du sujet. Et donc, elle va participer à une, comment dire, une exigence, alors là, je caricature, après, on peut aller beaucoup plus loin, mais si on caricature, la science caricaturée, c'est ce qui suit une exigence d'objectivité, or, objectivité est un mot qui est bien choisi, c'est-à-dire que c'est un mot qui est le fait de se tourner, le fait vers l'objet, et même, éventuellement, d'avoir une absence du sujet, d'avoir une destitution, une abolition, un évanouissement, tout ce que vous voulez, du sujet. Bon, à partir de là, à partir de là, si vous commencez à partir de la rationalité plutôt que du désir, vous allez commencer à faire une philosophie comme on a fait depuis toujours. Jean-Michel, Jean-Michel, est-ce que tu... Il faut couper les micros. Jean-Michel Cantor, Jean-Michel, est-ce que tu peux couper le micro ? Je suis d'accord, on dirait que je suis. Voilà. Bon, je l'ai fait taille. Oui, donc, il y a quand même, malgré tout, alors, le problème, c'est que le problème où on se trouve aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire, je dirais, en 2023, c'est que, les risques, c'est... Il y a deux risques qui sont bien plus que des risques puisqu'on les éprouve tous les jours dans une certaine et assez petite... une société qui est peut-être petite mais qui a quand même son... je ne veux dire pas son moyen mais son importance même, c'est le scientisme et le sacrétisme. le scientisme, le scientisme qui est galopant et la COVID n'a rien fait pour freiner le mouvement, c'est évidemment, d'une manière, si on est très caricatural, c'est effectivement l'objectivité absolue. C'est-à-dire que le mot scientifique est employé à tort et à travers pour des choses qui n'ont strictement rien à voir mais on confond disons le côté scientifique et ce que j'appelle le rouleau compresseur ratiocinant comme on a vu d'ailleurs beaucoup pendant le COVID. Mais de manière plus profonde, si on part avec une... peut-être pas une philosophie parce que je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une philosophie, moi j'aime bien peut-être le terme d'histoire culturelle parce qu'à un moment on rencontre l'histoire. Si on part non pas du désir mais de la rationalité alors effectivement on va avoir énormément de mal à rattraper le désir. Alors je sais qu'on peut toujours et c'est ça le problème du sacrétisme d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on peut toujours j'allais dire mettre de l'eau dans son vin c'est-à-dire que la philosophie analytique la phénoménologie aussi là toutes les philosophies les nouvelles le nouveau réalisme etc. Tout le monde se met autour d'une table et puis on fait une sorte de yalta et puis tout le monde met de l'eau dans son vin mais le problème c'est qu'à la fin que reste-t-il du vin ? Si vous prenez Grotendijk il parle de désir. Alors si vous pensez au désir si vous pensez désir vous pensez libido vous pensez par exemple Saint-Augustin et on dit plutôt concupiscence que libido il n'y en a pas qu'une par exemple chez Saint-Augustin il y aura la libido carnice ce que nous on appelle c'est alors libido érotique la libido de la chair il y aura la libido skiendi la concupiscence du savoir et puis la libido dominandi la libido de la domination bon on nous a expliqué alors le on étant essentiellement en l'occurrence par exemple Michel Foucault Bourdieu et puis Latour on nous a expliqué que la libido skiendi la libido dominandi avait beaucoup à voir l'une avec l'autre à vrai dire personne n'en doute c'est à dire que dans une dans une comment dire dans une formulation qui est plus celle du 17ème siècle on dirait que l'amour propre a beaucoup l'amour propre est toujours en train de se mêler de la théorie la théoria c'est la contemplation mais y a-t-il possibilité d'une théoria sans un mort propre c'est pas clair or ce problème là a été énormément enfin énormément je ne peux pas comment dire a été rencontré par Grotonique de manière très violente parce que tout ce que dit Grotonique est très violent et c'est justement ça qu'il faut imaginer c'est que il faut prendre comment dire il faut prendre acte de cette violence et ne pas essayer de la mitiger attendez je vais je te pique ça parce que sinon ça va être la catastrophe il n'y aura plus d'électricité oui donc alors sous quelle forme il a rencontré ça c'est peut-être intéressant en 76 il découvre c'est sa troisième découverte il découvre la méditation là aussi j'ai dit il y a les trois libres d'Inès et il y a aussi les trois ordres de Pascalia or chez Grotonique en fait on peut tout lire il y a de tout les trois ordres de Pascalia on les voit aussi alors les trois grandes découvertes de Grotonique il le dit plusieurs fois c'est dans l'ordre chronologique les mathématiques les femmes et la méditation voilà donc il le dit la méditation veut lui voilà il n'en fait pas de mystère alors la méditation il découvre ça une nuit d'octobre 76 et je ne sais plus quelle mais il dit enfin une date c'est très intéressant parce que des nuits vous savez des nuits fameuses il y en a beaucoup dans la littérature il y a la nuit de Claudel il y a la nuit de Pascal la nuit du Mémorial 1654 il y a la nuit Descartes il y a la nuit de Descartes du Toile il y a des nuits voilà il y a la nuit de Bonnefoy il y a la nuit de Rosenzweig il y a des nuits comme ça bref on ne découvre jamais rien de jour on découvre toujours tout les choses les choses ne se découvrent vraiment que de nuit et donc chez Grotonique c'est en 76 une nuit où il découvre la méditation et ensuite et ensuite donc la décennie 70-80 c'est un peu la décennie la décennie comment on appelle ça écologique c'est aussi ce qu'il a appelé joliment les années dimanche c'est un peu le dimanche de la vie pour lui et alors il se remet à faire des mathématiques vers 80-31 un peu non pas contraint et forcé mais simplement il a une pulsion mathématique et il se pose beaucoup la question de savoir s'il doit y s'aider et il se dit en fait il ne dit jamais ça mais enfin quelque part il doit savoir qu'il est génial en mathématiques quand il se met à faire des mathématiques ça marche et nous on est bien placé pour savoir que les mathématiques qu'il a faites entre 80 et 81 pendant 10 ans exactement 81, 91 on va dire sont extraordinaires c'est pas du tout comme les mathématiques d'avant donc je connais en fait mieux celles d'après que celles dont on parlait là qui sont les mathématiques rotenicaines entre guillemets classiques c'est à dire des années d'or qui sont en gros 55 à 70 c'est à dire que ça recouvre les années 60 ça recouvre les années extraordinaires à mon avis du séminaire Lacan et ça recouvre un bout des 30 glorieuses tout est ensemble en fait mais là après 80 il se remet à faire des mathématiques ça a donné des choses sur lesquelles on a travaillé directement qui sont extraordinaires mais entre 60 enfin ça se remet lentement on parle du moins il cède à des pulsions comme ça et entre 76 et 80 il se pose la question de savoir s'il doit refaire des mathématiques parce qu'il dit moi je pourrais continuer à éternellement je veux dire la matière que je découvre avec la dédication est largement assez riche pour que j'y passe ma vie il dit en même temps il y a cette pulsion qui me porte à faire de temps en temps et il y aura comme ça en fait en 10 ans je pense pas qu'il ait fait plus que 2 ou 3 ans de mathématiques sur les 10 ans il faudrait compter mais enfin souvent il raconte il dit voilà j'ai fait que ça pendant je sais pas moi j'ai fait la longue marche à travers la théorie de Galois j'ai fait ça pendant 6 mois et en plus je faisais autre chose je faisais aussi la clé des songes en même temps mais enfin en l'occurrence non c'est pas la clé des songes c'est plutôt le début précisément le début de récolter ces mailles mais donc il fait il fait ces mathématiques là et il se pose cette question là de disons le fait que les désirs le fait que ces concupiscences vont être vont effectivement se mêler à une sorte forme de méditation ou de théoria ou de contemplation et c'est aussi par là que va se mêler petit à petit va venir le drame le tragique du pur et de l'impur et de quand on parlera peut-être donc il y a le désir il y a la vision alors la vision c'est très important si vous lui prenez Grotendie qui va vous dire les mathématiques enfin lui donc peut-être avant de dire ça je dis aussi que les mathématiques on dit toujours les mathématiques mais c'est un petit peu absurde c'est un peu comme on dirait les Amériques il y a énormément de sortes de mathématiques il y en a qui n'ont rien à voir peu avec Grotendie à commencer par les mathématiques de Jean-Pierre Serres qui sont elles aussi extraordinaires et sont quand même très différentes et donc il y a beaucoup de sortes de mathématiques il y a beaucoup de mathématiciens extraordinaires je ne sais pas moi je pourrais citer au hasard mais parce que c'est des gens qui représentent des choses très différentes je citerais Thurston je citerais Tom je citerais donc Grotendie dans une espèce d'algébrisation où on a un bout la vraie topologie qui je m'excuse n'a rien à voir avec ce que raconte Lacan et puis à l'autre bout quelque chose de beaucoup plus algébrine qui serait Grotendie mais vous avez aussi évidemment les russes vous avez des très grands mathématiciens comme Kolmogorov d'ailleurs il y a une fissure lui-là comme Kelfand ou etc. qui sont peut-être moins connues mais essentiellement pour cause de guerre froide donc ça c'est un peu autre chose donc vous avez énormément de sortes de mathématiques mais Grotendieck en tout cas lui il vous parle de la vue et beaucoup de mathématiciens vont vous parler de la vue alors il y a cette il y a cette anecdote qu'on raconte sur Chevalet qui est un petit peu une caricature Chevalet et vraiment un algébriste vraiment pas un géomètre et une fois on avait alors c'est peut-être un peu crif mais on le raconte comme ça on avait demandé à Chevalet ce que c'était qu'une courbe plane pour lui et lui il a répondu f de xy égale 0 donc bon c'est si on veut c'est le le maximum de mais il faut voir que c'est c'est profond parce que Grotendieck lui parle de vision mais mais ce qui s'est passé et c'est là que ça devient intéressant c'est qu'il y a eu un abaissement de l'oeil on peut dire un abaissement ou un dénigrement de l'oeil et de la vision dans la philosophie dans tout ce qu'on a appelé après la French Theory qui serait revenu d'Amérique en s'appelant la French Theory mais tout ce qu'on a tout le postmodernisme c'est à dire tout le tournant langagier a énormément appuyé là-dessus avec cette espèce d'abaissement de la vision de l'intuition et de l'oeil alors il y a je vous dis juste comme ça qu'il y a un gros gros bouquin qui met en anglais au départ d'un américain qui s'appelle Mountain Jay qui est en paru en 93 peut-être certains s'en souviennent qui s'appelle Downcast Eyes et qui est traduit en français sous le nom sous le titre la dénigration de la vision et de la vue dans la pensée française au 20ème siècle et c'est très c'est très alors bon c'est quelque chose je ne sais pas si je le recommande parce que c'est un peu encyclopédique mais c'est un petit peu bon c'est pas pour être méchant mais c'est un peu well researched qui est censé être bon c'est ce que les américains appellent well researched mais c'est un petit peu vu de l'extérieur quand même ce qui est étonnant par exemple c'est que si vous prenez Lévinas qui est quand même quelqu'un qu'on n'imaginerait pas trop là-dedans dans Totalité Infini il vous explique il est pas non seulement il est pas immune de cette je sais pas c'est pas justement un point de vue c'est précisément pas un point de vue mais il appuie énormément et si vous avez bon il y a un certain Pascal je suis désolé j'ai obligé de faire taire des gens qui n'ont pas je m'excuse je fais il vaut mieux avoir les micros fermés donc donc qu'est-ce que je disais oui que Lévinas a des remarques assez peu amènes sur des termes dont il est difficile d'ignorer qui sont typiquement héléniques c'est-à-dire synoptiques panoptiques ou des termes comme ceci donc il est assez un peu clair que dans cette espèce de gigantomachie ou giganto je ne sais pas quoi entre Eikon d'un côté l'image d'un côté et le logos de l'autre je vous rappelle le début du prologue de Jean quand même c'est-à-dire en termes lacanien ce serait évidemment entre l'imaginaire et le symbolique entre l'intuition et la formalité dans cette gigantomachie il entre aussi quelque part la tension entre Athènes et Jérusalem mais ça c'est encore une autre enfin tout un on va en parler longtemps si vous si vous vous adressez à Lacan c'est c'est presque bon c'est presque gênant de le citer parce que c'est c'est caricatural donc si vous voulez si vous prenez le tome 2 du séminaire Lacan vous pouvez dire vous pouvez lire tout ce qui est intuition est beaucoup plus près de l'imaginaire que du symbolique c'est un souci vraiment actuel de la pensée mathématique que d'éliminer aussi radicalement que possible les éléments intuitifs alors évidemment aucun mathématicien ne pourrait dire ça et même pas en 55 puisque ça date de 56 non 55 Lacan va dire ça pendant très longtemps puisque le séminaire sur le fantasme est sorti cette année c'est un séminaire le séminaire 14 qui est un séminaire disons de 66 et même qui date de ces grands moments peut-être de ce qui est le plus extraordinaire dans le séminaire Lacan c'est vrai des grands textes comme la science et la vérité mais même à ce moment là dans le séminaire 14 sur le fantasme vous voyez encore ça donc il ne faut pas non plus je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer ces effets de ce qu'on a appelé le tournant langagier qui est exactement disons le fait que une certaine soumission alors Lacan qui pourrait peut-être l'acmé de ça mais bon je ne vais pas en parler longtemps de tout il est assez clair que ça va être cette espèce de hiérarchie entre le symbolique et l'imaginaire qui va rester très très longtemps dans le séminaire Lacan à supposer qu'il disparaisse ou ça disparaisse jamais non mais je veux dire je ne sais pas ce n'est pas spécialement je vois que vous faites un grand signe alors il y a encore quelqu'un qui je ne sais pas est-ce que vous pouvez couper les micros s'il vous plaît oui dites-moi non mais c'est votre lecture non c'est pas une lecture ça c'est ce que je viens de lire ce n'est pas moi qui le dis ce n'est pas moi qui le dis mais que les mathématiques soient hors imaginaire ça on est d'accord non c'est complètement non non la création mathématique forcément vient de l'imaginaire mais la mathématique une fois qu'elle est écrite et que les théorèmes sont démontrés qui portent le nom du créateur du théorème ça c'est de l'écrit c'est plus de l'imaginaire c'est de l'écrit oui c'est écrite non d'ailleurs quand vous disiez vous n'avez rien à imaginer c'est de l'écrit non non c'est pas du tout comme ça les mathématiques je suis désolée mais si vous dès que mais le problème c'est que les gens qui écrivent sur les mathématiques ça peut être Roussel ou les Britanniques ils n'ont jamais fait de mathématiques ils ne savent rien et là comment on peut donc créateur de mathématiques c'est pas faire des mathématiques bah si les mathématiques c'est créé par des créateurs de mathématiques qui eux utilisent leur imaginaire même leur trip et tout mais une fois que la mathématique est faite ce n'est plus de l'imaginaire c'est purement symbolique bah oui mais en fait bon alors on va pas en parler là juste pour faire un petit peu il y a une histoire entre la mathématique faite et l'être humain qui lit ou étudie la mathématique faite ah mais ça c'est sûr ça ça reste un être humain mais il existe un être humain symbolique de refouvoir alors attendez bon alors arrêtons de ça je pense qu'il faut faire des distinctions alors arrêtons de ça parce que bon on les a fait ça pour la séance psychanaliste alors la séance psychanaliste il pourrait y en avoir beaucoup parce que je pense que c'est vraiment pour être honnête je pense que quelque part la psychanaliste ça va être la chose la plus pertinente pour lire autonique mais bon donc en attendant on n'est pas là dedans donc je reste dans des choses plus modestes ou pas plus modestes mais disons plus plus simple pas vraiment plus simple alors pour passer ensuite alors après je ne sais pas si ça va vous clairement plus mais là il y a quelque chose de très simple on peut accuser on peut accuser autonique si on est cette fois plutôt philosophe le platonisme naïf comme disent certains philosophes alors que bon d'abord je voudrais dire que c'est peu c'est peu accordé à Platon parce que Platon c'est quand même beaucoup plus riche que le simple fait que Platon est effectivement le premier idéaliste mais enfin il y a quand même beaucoup plus j'en profite peut-être pour faire une publicité pour une dame que je trouvais extraordinaire c'est l'Anka Vassiliou qui a écrit quelques livres un livre sur le sophiste par exemple qui est extraordinaire donc ça c'est Platon bon mais dire que quand on dit si Grotonique est un platoniste platonicien naïf dans Récolte et Semaille oui évidemment ce qui est comme tous les mathématiciens c'est à dire là vous n'allez pas être d'accord mais si Grotonique vous dit que l'exploration et le façonnage sont les deux mamales des mathématiques ou sont les deux facettes les plus communes de la recherche en mathématiques pour le coup c'est une des nombreuses choses qu'il dit qui sont tout simplement de l'ordre du banal c'est à dire que pratiquement n'importe qui qui a fait de la recherche en mathématiques sera d'accord voilà on explore il y a des objets alors j'ai essayé d'expliquer dans 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 il y a très longtemps dans mathématiques et finitude pourquoi on était quand même différent des mathématiciens grecs alors on leur voit tout on leur voit beaucoup de choses mais il y a quand même une différence toujours des mathématiques entre les mathématiques d'aujourd'hui et les mathématiques grecques l'une des différences étant la prolifération des objets parce que les mathématiciens grecs vivent dans un monde de rareté d'ailleurs ils vivent aussi dans un monde de rareté économique extrême mais ils vivent dans un monde de rareté des objets mathématiques il y a très peu d'objets mathématiques il y a des trigo bah non il y en a très peu il y a des trigo oui il y a non ils sont les coniques les trigo mais je veux dire on peut faire une liste et cette rareté même fait qu'il y aurait un sens à avoir un monde des idées mathématiques aujourd'hui évidemment les objets mathématiques ont proliféré de manière extraordinaire vous n'allez pas avoir des idées des formes modulaires de niveau 4 parce que ça n'a aucun sens ou du groupe de gallois des polynômes cubiques ou de je ne sais quoi donc vous avez énormément d'objets mathématiques ces objets mathématiques résistent parce que bah voilà il y a des tas de choses sur eux qu'on ne connait pas il y a comme dit Grothendique il y a des temps ou des modes ou des personnes qui sont plutôt dans l'exploration et d'autres dans je dis le façonnage façonnage et d'ailleurs c'est curieux parce que façonnage je ne sais pas pourquoi ça m'est venu mais c'est une des traductions de créer puisqu'en hébreu il y a deux mots pour créer et dans la bible il y a deux mots et l'un des mots est traduit en général par façonnage plutôt il n'y a pas un mot pour créer il y en a deux et donc l'un il s'appelle façonnage donc c'est aussi une forme de création donc ce que Grothendique appelle les ouvriers qui prennent les meubles et qui les polissent etc. ça existe évidemment donc il y a le fait que Grothendique est naïvement platonicien c'est à dire qu'il pense aux mathématiques comme à l'exploration d'un paysage et éventuellement à la fabrication et au polissage d'objets mathématiques qui ont été découverts par l'autre alors découvert découvert non pas inventé mais découvert c'est vraiment entre guillemets un platonisme naïf partant de là il y a un autre mot c'est le mot de travail alors qu'est-ce que c'est que le travail mathématique Grothendique pour lui il y a un travail mathématique et un travail de contemplation de réduction d'essayer de comprendre de quoi il s'agit etc. là aussi ce que Grothendique dit sur le travail mathématique tous les mathématiques ne sont pas forcément d'accord parce que évidemment il y a plusieurs formes de travail mathématique il y a des gens qui travaillent beaucoup à l'ordinateur qui font beaucoup de enfin il y a beaucoup d'expérimentation il y a des gens qui sont comme ça qui se mettent sur le dos au bord d'une piscine et qui réfléchissent il y en a d'autres qui sont beaucoup plus actifs apparemment il y a des formes de travail qui correspondent à des mathématiques très différentes c'est à dire qu'en théorie des nombres et en topologie algébrique on ne travaille pas exactement de la même manière mais tout le monde j'allais dire travaille juste sur mon préféré c'est sonder sonder toujours toujours ça oui sonder quand on a l'ordinateur ou leur expérience on apporte c'est toujours ça voilà il y a quelque chose de disons qu'on peut avoir des attitudes un peu différentes alors ce mot de travail est très important parce que d'abord le mot de travail lui-même est assez complexe entre parenthèses l'étymologie du mot de travail n'est pas évidente il y a évidemment l'étymologie qui est ressassée tripadium etc mais bon oui mais c'est ce qu'on dit mais enfin bon on sait enfin bon c'est peut-être pas c'est peut-être complètement folklorique comme étymologique mais disons que ce qui est sûr c'est que on peut travailler sur Pindar ou sur Stendhal si on est je crois si on fait de la littérature on peut travailler sur Descartes ou sur Schelling ou sur Roussa si on est philosophe on peut travailler sur la théorie des différents fils des surfaces ou sur les formes modulaires ou sur n'importe quoi si on est mathématicien mais les trois fois le mot travail a trois sens complètement différents ou très différents en tout cas donc le mot travail est aussi un mot difficile un mot difficile parce qu'il est extrêmement polythémique et au fond le travail mathématique et c'est là que c'est très difficile parce que si vous en croyez la philosophie je m'excuse mais la réflexion sur les sciences il n'y aurait pas de travail mathématique vous ne pouvez pas travailler mathématiquement si vous ne commencez pas par casser complètement cette chaîne logique cette chaîne syntaxique que j'avais notée pour la philosophie analytique à savoir logique et mathématique si vous ne commencez pas à prendre au sérieux cette chaîne syntaxique il n'y a pas de travail très souvent dans la manière dont les mathématiques alors les mathématiques encore ça ne veut rien dire c'est un continent c'est comme encore une fois si vous disiez les Amériques mais à supposer que ça veut dire quelque chose c'est très souvent la manière dont les philosophes enfin forcément philosophes enfin tous les gens qui parlent des mathématiques de l'extérieur ils en parlent de sorte qu'il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail parce que précisément il y a une espèce ou de calcul à savoir alors le calcul ce serait une espèce d'automatisme il y a il y a un input il y a un output et puis entre les deux il y a un calcul c'est pas du tout ça le travail évidemment ou alors il n'y a rien c'est quelque chose de purement logique des choses qui vont se dérouler mais il n'y a pas l'idée de sonder justement on ne sonde rien du tout parce qu'il n'y a rien à sonder parce que ça suppose déjà une construction très particulière pour qu'on puisse travailler en mathématiques et j'insiste sur le fait que pratiquement dans tout ce qui a été raconté depuis plus d'un siècle sur les mathématiques il n'y a pas de travail il n'y a pas absolument aucune place qui n'est laissée à l'idée de travail alors pour Grotonique c'est évident qu'il y a un travail il a fait ça toute sa vie enfin pas toute sa vie mais il a fait partie de sa vie et génialement donc il y a effectivement cette idée de sonder etc dernier mot que je citerai innocence vous ne serez pas d'accord est-ce qu'il y a une différence entre je travaille et je suis travaillé c'est-à-dire quelque chose en moi travaille et que je ne sais pas ce qui est et qu'au matin j'ai envie j'ai une intuition j'ai envie de bien sûr je chante cette intuition bien sûr donc être travaillé c'est tout à fait différent c'est très différent c'est où se trouve la volonté il n'y a pas de volonté justement il n'y en a pas justement mais travailler suppose la volonté de travailler alors qu'être travaillé suppose précisément une éclipse de la volonté oui oui tout à fait oui oui bien sûr c'est l'incorporation qui travaille ah ouais on peut demander je vais peut-être enfin je vais je vais comment il a dit c'est l'inconscient qui travaille oui oui mais c'est vraiment c'est quand même l'inconscient qui travaille je ne vais pas même pas essayer de commencer ce que j'avais raconté ce que j'avais raconté sur la philosophie parce que je vais finir juste donc il est quelle heure je vais finir juste 5 minutes ça après on peut lire peut-être des petits bouts quand même de volonté je vous lirai des petits bouts carrément de récolter ce mail puis après on peut parler de ça donc on parlera peut-être de philosophie plus tard puisque là je n'ai pas parlé de cieux le dernier mot juste un dernier mot et littéralement un dernier mot c'est le mot l'innocence le mot Montendig répète souvent ce mot innocence comme étant une partie ou une condition essentielle de l'art de l'art de la création mathématique ce mot innocence qui dit déjà que peut-être je ne devrais pas faire ce que je disais c'est à dire parler de tous les points de vue qu'on peut avoir sur Rothendig philosophique phénoménologie musique analytique et le mot innocence suggère peut-être de lire Rothendig comme ça innocent mais enfin bon c'est en tout cas ce mot qui va l'air de rien va introduire le thème de l'éthique il va forcer la question de disons comment dire de la science et du mal ou de la vérité et du mal alors évidemment pour les psychanalystes la vérité ça évoque le savoir ça évoque la faille entre le savoir et la vérité et qui est à mon avis très réelle y compris même dans ce qu'on a enfin beaucoup de racontés mais alors là c'est la connexion entre la vérité et le mal qui n'est pas la même chose que la vérité et le bien parce que le bien n'est pas le contraire du mal je veux dire le bien et le contraire du mal mais comme chacun sait l'affirmation et la négation ne sont pas des choses symétriques d'ailleurs Hippolyte raconte ça très très bien dans un séminaire Lacan ce qui a beaucoup frappé Lacan puisque Lacan cite assez souvent cette intervention d'Hippolyte où Hippolyte qui est un grand hegelien explique qu'est-ce que c'est que le travail du négatif et il y a une très très grande évidemment asymétrie entre la beyaung l'affirmation et la négation l'affairnail or la grande ce que va nous raconter Grotendik ça va être sur la vérité et le mal donc là à ce moment-là avec cette espèce d'intermédiaire qui n'est pas un intermédiaire je ne sais pas comment dire de la pureté et surtout de l'impureté de la souillure etc. donc là on va partir sur complètement autre chose à l'époque où il écrit travail et découverte ça se voit c'est quand même pas encore complètement évident puisqu'il parle surtout du fait que l'innocence est une condition absolument essentielle de la création et de la création mathématique en particulier sachant que je finirai peut-être là-dessus et après on peut peut-être vous proposer quand même de lire un petit peu quelques phrases de Grotendik lui-même et puis après de poser sachant que Grotendik donc il a cette cette ambiguïté qu'est-ce que c'est dans la création mathématique il dit souvent les années où je n'ai fait que des mathématiques parce que pendant 15 ans il fait ça jour et nuit on va dire 15 ans à peu près disons de 55 à 70 on peut dire qu'il fait pratiquement des mathématiques jour et nuit et il dit deux choses qui ont l'air totalement comment dire totalement antinomique à savoir que d'une part ces années ont correspondu à une stagnation spirituelle terrible chez lui et que d'autre part ça a été une création extraordinaire et ce qui est effectivement le cas de notre point de vue et que ça a été une période de création intense extraordinaire ce qui est aussi vrai alors là on a une ambiguïté qui est évidemment sur on peut dire la place du sujet précisément c'est à dire que si la stagnation spirituelle etc suppose donc une idée de la science qui implique la destitution du sujet alors que les années extraordinaires de création etc qui se trouvent être les mêmes années impliquent au contraire une notion de création qui est celle même qu'il nous explique là c'est à dire que lui quand il dit qu'il y a une stagnation spirituelle terrible il va en fait contre ce qu'il raconte dans récolte et semagne mais ça n'empêche qu'il a aussi cette impression là donc c'est quelque chose qui est extrêmement il y a une espèce d'équilibre extrêmement fragile sur la place du sujet dans entre guillemets la science alors il y a beaucoup de guillemets et beaucoup de guillemets à tout à sujet à place à tout ce que vous voulez donc ça on pourra en parler aussi aussi bien et ça c'est quelque chose comme comme sujet comme le mot sujet encore une fois sujet transcendantal sujet analytique sujet ou non sujet dans la philosophie des sciences ou absence de sujet dans la science c'est c'est quelque chose qui est quand même à mettre sur la table ou ben on pourra en parler à l'occasion alors je m'arrête là évidemment comme toujours j'avais préparé beaucoup plus parce que je pensais ben non non je pensais je pensais à force j'ai compris qu'on finissait par s'arrêter on peut peut-être moi ce que je vous propose donc en 10 minutes là mais en feuilletant enfin je peux souligner des choses vraiment de récolter ce maille pour pour vous commenter comme ça un petit peu mais c'est ce que j'ai déjà dit ce qu'il raconte et puis après on peut parler un petit peu de tout ça si ça ou si ça ou si vous en avez envie donc je prends simplement fatuité et renouvellement ça commence en juin de 1983 c'est écrit juin de 1983 c'est le début de l'écriture de récolter ce maille j'ai l'impression qu'il a commencé donc le premier c'est pas donc l'édition Gallimard c'est pas le 197 et ça s'appelle travail et découverte c'est la section 1 donc la section 1 s'appelle travail et découverte et la section 2 le rêve et le rêveur et ensuite la section 3 que l'on va pas regarder c'est naissance de la crainte et c'est déjà on a envie de dire ça commence déjà à se gâter le temps se gâte donc on prend juste ce qui est printanier ce qui est comment ? ce qui est le plus le début ce qui est printanier donc ça commence par les notes mathématiques sur lesquelles je travaille à présent sont les premières depuis 13 ans que je destine à une publication ça juste une anecdote c'est assez drôle on l'a déjà dit récolter ce maille ça fait 2000 pages mais c'est une introduction et c'est juste une introduction à des notes mathématiques qui devait être immense je rappelle que mathématiquement il y a EGA SGA mais qu'en fait EGA SGA devait être eux-mêmes absorbés tout ça fait quand même je sais pas moi 5000 pages en dessous ça devait être absorbé dans quelque chose que dans le jargon du temps il appelait le multiplodoc qui devait absorber tous les SGA dans les EGA au fur et à mesure et puis il y en aurait eu énormément donc le multiplodoc ayant été abandonné en 70 abandonné alors il aimerait pas le mot abandonné mais c'est ce que Serge lui a écrit il a abandonné il le dit il le dit il l'a abandonné comme je dis j'aime bien comparer à la cathédrale de Beauvais au bout d'un moment quand vous êtes là et vous êtes au début de la MEF et puis ça fait 100 ans que vous travaillez il y a un moment où il était même un peu fatigué quand même et alors donc là il se remet à faire des réflexions mathématiques lesquelles réflexions devaient correspondre comprendre tout c'est à dire aussi bien l'esquisse que la longue marche après l'actuel galois que les dérivateurs que qu'on sait s'appelle encore zut pursuing stats enfin tout tout devait passer la poursuite des choses mais c'est il écrit en anglais au départ et bref tout devait passer alors ça n'a jamais été fait évidemment mais il nous reste récolte et sommeil et donc c'est ce qu'il appelle les notes mathématiques donc à la fin à la dernière ligne de la page il dit la découverte est le privilège de l'enfant ça quelque chose sur lequel il revient très souvent comme bon il n'aime pas il n'aime pas du tout il se méfie beaucoup des métaphores bibliques il se méfie beaucoup du péché originel il n'empêche que alors oui il admettra toujours que les tout petits enfants contrairement à d'autres qui ne l'admettent pas sont exempts du péché originel c'est même les seuls parce que ça arrive très vite mais donc les tout petits enfants sont tous créatifs et comme il dit après la page d'après est dit nos esprits à nous c'est-à-dire adultes sont saturés d'un savoir hétéroclite en chef vêtement de peur et de paresse de fringales et d'interdits donc il y a une inertie immense son effet et surtout celui d'une inertie immense d'un croix écrasant etc le pariore d'après n'est pas particulièrement modeste puisqu'il explique qu'il crée exactement comme Dieu a créé le monde bon c'est pas exactement un signe de modestie parce que c'est toujours comme ça chez Groton il est extrêmement modeste puis de temps en temps il y a une éruption de quelque chose qui est un petit peu qu'il est un peu moins et là donc il écrit il explique comment Dieu a créé le monde c'est-à-dire par comment on dit trial and error peut-être en sondé en sondé oui voilà il sonde et puis alors Dieu se trompe aussi comme lui comme Groton des fois il fait pas il fait pas bien son travail mais bon il recommence et puis à force ça finit par ça finit par marcher je sais pas si notre monde m'a tellement dit et alors après il y a erreur et découverte oui en gros je fais comme lui je fais comme Dieu ça c'est la partie un peu moins un petit peu moins modeste alors ce qui est très important et ça c'est il le met en gras enfin c'est mis en gras dans l'édition Gallimard en fait dans dans les éditions l'édition originale je le dis toujours comment ça s'appelle en allemand c'est fait avec des caractères espacés vous savez la manière allemande de souligner et il dit la découverte de l'erreur est un des moments cruciaux un moment créateur entre tous dans tout travail de découverte craindre l'erreur et craindre la vérité sont une seule et même chose donc ça c'est quelque chose de vraiment aussi aussi important c'est qu'il a toujours dit je ne sais pas s'il se rend compte qu'il est génial en mathématiques il se rend compte quand même j'imagine mais il a toujours dit que l'erreur craindre l'erreur c'est une phrase qui est quand même très très frappante craindre l'erreur et craindre la vérité sont une seule et même chose il dit l'erreur comme la souffrance ou la tristesse nous traversons se figer jamais et la trace de son passage est une connaissance renouvelée ça c'est très beau c'est une très belle phrase et donc bon ben voilà je vous laisse je vous laisse méditer ça après alors il parle de quelque chose dont il va beaucoup parler qui est alors qu'il va pour l'heure là il va en faire des centaines de pages sur les inavouables labeurs c'est à dire le fait que dans les ben en fait c'est un petit peu ce que vous disiez c'est à dire le fait que dans les articles de mathématiques on cache absolument le labeur presque au sens des femmes enceintes presque au sens de la grossesse on cache tout et on présente une surface lisse et bien peignée et formalisée ou c'est pas toujours vrai d'ailleurs dans le meilleur des cas c'est pas toujours vrai je voudrais signaler un texte qui est quand même je trouve très émouvant et enfin assez émouvant et vraiment beau de Thurston alors je sais plus du tout la référence il c'était dans les notices de l'AMS enfin les notices de l'AMS c'est un texte de Thurston un texte d'excuse parce que Thurston était très connu pour avoir pour avoir une intuition topologique extraordinaire et en particulier dans la théorie des feuilletages pour avoir quasiment tué la théorie parce que chaque fois que quelqu'un essayait de dire qu'il avait démontré quelque chose on disait bah oui mais Thurston le savait depuis longtemps et Thurston écrit un texte où il explique et il s'excuse et c'est un très beau texte il s'excuse il dit oui c'est vrai en fait j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire j'ai pas écrit le théorème d'hyperbolisation de Thurston après on avait 30 ans à l'écrire j'ai pas écrit tout dans les feuilletages je voyais bien que là en haut à gauche la variante comme l'Ivoe était non nulle donc bah oui le feuilletage n'était pas très clair et voilà c'est tout et il dit j'ai pas fait ça et alors Thurston c'est tout l'inverse il ne rédige rien et alors il faut dire que qu'on le veuille ou non en vrai dans les temps la vraie topologie c'est très dur c'est beaucoup plus facile d'écrire de l'algèbre et c'est beaucoup plus fait pour ça c'est évidemment beaucoup plus que quand vous travaillez avec les topologues moi j'ai une amie qui a Marina Ville qui a travaillé avec un topologue très connu il travaillait en dimension 8 complexe et ce monsieur lui disait bah tu vois là il y a un truc elle ne voyait pas c'est 16 oui en fait quand on aime on ne compte plus et donc là tu vois il y a ce truc là c'est comme ça je ne sais plus comment il s'appelle c'est quelqu'un assez connu si moi je ne voyais pas voilà qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais je ne vois pas et il était pratiquement incapable d'écrire ce truc parce que j'ai écrit aussi j'ai travaillé aussi avec quelqu'un Jean-Pierre Marcon qui qui ont travaillé sur la diffusion d'Arnold ça s'appelle et c'était extraordinairement dur et il a un sens géométrique remarquable et on écrivait des papiers et lui il fallait écrire un truc en dimension 4 et il prenait des dizaines de pages à faire des petits dessins des petits machins de ce qu'il voyait simplement donc donc c'est pas toujours absolument vrai que le travail alors le travail il le met il le met vraiment en gras le travail ne disparaît pas toujours sous la rédaction mais bon c'est vrai que ça arrive assez souvent et comme il dit il arrive enfin voilà la démarche véritable de la découverte d'une simplicité si déconcertante une simplicité enfantine ne transparaît pratiquement nulle part elle est silencieusement escamotée ignorée niée bon c'est un peu c'est un peu du Grotendique puisque Léla traduit Grotendique en anglais et on a on a ça sur des dizaines de pages ce comment dire ce ronronnement où on dit que voilà on va être tous écrasés que c'est une catastrophe etc etc mais il y a quand même une vérité là dedans après il y a quelque chose qui est très beau aussi c'est infaillibilité des autres et mépris de soi c'est le fait que quand on fait de la recherche en mathématiques on finit par on peut finir par avoir un certain mépris de soi-même et croire en infaillibilité des autres parce que les autres sont censés écrire précisément de la façon qu'on vient alors je passe à la partie 2 donc ça c'était un peu si vous voulez c'était dans le chapitre création innocence enfance comment advient la création mathématique et là la partie 2 qui est plutôt le chapitre 2 qui est très court c'est je sais pas c'est 10 pages c'est vraiment 10 pages il faut vraiment le lire parce que je dirais que rien que cette partie là une 12 pages c'est 12 pages là c'est 206 207 207 à 218 le rêve et le rêveur c'est le chapitre 2 de faculté renouvelable c'est remarquable parce que c'est une espèce de condensé c'est une espèce de condensé de qu'est-ce que c'est que créer en mathématiques alors j'ai encore même envie d'ajouter quand on est génial quand on est grand ami parce que bon après donc il dit je prends occasion d'une interruption de 3 mois dans l'écriture de la poursuite des champs donc là on est en février 84 alors on apprend quand même à cette occasion qu'il écrit pas juste ces 2000 pages parce que c'est pas assez il écrit en même temps la poursuite des champs qui fait quand même aussi 700 pages qui était une lettre la poursuite des champs au début c'est une lettre une lettre un peu peu sérieuse donc il dit bon il avoue que la rédaction en forme comme il dit reste pour moi une étape importante du travail mathématique au point de vue de l'exposition la rigueur le mode déductif etc ce que ce dont on a pas cessé de nous rabâcher qu'on a pas cessé de rabâcher que par musée que vienne et que lui il passe là dessus comme quelque chose qui est enfin si j'avais une espèce de comparaison ou d'allégorie à faire je dirais que c'est vraiment la différence entre la grammaire et la littérature c'est à dire que si on vous avait jamais parlé de littérature mais quand vous avez dit tout le temps parler de grammaire le cercle de vienne c'est ça c'est à dire comme c'est des gens qui ne savent rien en mathématiques je m'excuse mais vraiment rien soit Popper Karma il y en a un seul qui connait les mathématiques c'est Hans Hahn mais il ne parle pas en fait il est un membre du cercle de vienne mais bon il ne dit rien il est juste mathématicien mais il parle de grammaire c'est à dire vous pouvez aussi dire dans les pièces de Shakespeare ce qui compte c'est l'orthographe mais bon il y a peut-être un peu quelque chose d'autre donc il dit oui le mode deductive l'exposition de rigueur etc bon c'est quand même pas mal ça permet en fait ça permet une certaine intersubjectivité parce que ceux qui ont le mieux compris ça je ne sais pas s'ils ont vraiment le mieux compris c'est les russes parce que la recherche mathématique en Russie c'était très différent parce que premièrement il n'y a pas de photocopieur deuxièmement il n'y a pas beaucoup de livres et donc tout se faisait par presque tout était oral il n'y avait pas énormément de possibilités de publier parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup de papier il n'y a pas beaucoup d'encre il n'y a pas beaucoup de revue il n'y a pas beaucoup de rien donc on est dans la rareté c'était d'ailleurs ça reproduit la Union soviétique pour moi ça reproduit souvent le XIXe siècle français et même parfois la Grèce ancienne c'est à dire dans l'idée de la rareté tout est rare y compris les séminaires qui sont extrêmement longs parce que tout simplement il faut venir il faut arriver il faut être là il faut être là à l'instant T au bon endroit vous avez monté les escaliers c'est déjà un espoir mais s'il fait moins 20 dans Moscou et que vous devez y aller et que vous venez de Tomsk c'est quand même compliqué donc c'est pour ça que les séminaires sont très longs et que la la communication est très très souvent orale et la communication orale fonctionne extraordinairement bien en mathématiques c'est à dire que les raccourcis sont immenses et qu'il y a des choses que l'on peut apprendre que oralement d'ailleurs moi j'ai remarqué même moi maintenant parce que maintenant ils ont disparu les pauvres mais que les vrais entre guillemets élèves de Gros-Saint-Denis c'est à dire ceux qui avaient qui avaient entendu les SGA c'est pas c'est pas comme les vrais élèves de Jésus mais ceux qui avaient vraiment entendu les SGA en sens propre et qui malheureusement ils existent plus beaucoup parce que c'est quand même dans les années 60 c'est des gens qui avaient gardé quelque chose que d'autres n'avaient pas c'est à dire que des gens comme Illusi ou je sais pas qui des gens comme ça il leur restait quelque chose de purement oral qu'on retrouve pas dans les rédactions alors on se dit que de toute façon ils sont très très fâchés par la rédaction des SGA mais même indépendamment de ça même la meilleure rédaction du monde n'a pas souvent l'oralité donc alors là il râle un petit peu alors il dit l'ignorance de l'existence et de la nature d'un tel travail est chose quasiment universelle c'est quoi un tel travail ce qu'il appelle un tel travail ben c'est exactement ce qu'on a pas tout à fait dit et le dit plusieurs fois c'est cette capacité à essayer de contempler un objet qui éventuellement n'existe pas ou pas encore ou existe peut-être parce qu'on sait que le groupe de Gallois absolus existe par exemple mais on sait rien je prends le groupe de Gallois absolus parce que quelqu'un disait de manière un peu amusante qu'on n'était pas capable d'exhiber un seul élément c'est ce groupe sauf l'identité et la conjugaison complexe c'est Yara qui disait ça c'est un grand mathématicien en théorie des nombres qui disait ben oui voilà c'est un objet on le sait il existe c'est une humide projectif de gens mais malheureusement ben enfin je sais pas c'est pas malheureux mais on peut pas montrer ça de même que par exemple les gens antérieurs vous disent que quelque chose est presque sûrement quelque chose autrement dit presque sûrement vous allez tomber dessus mais on sait pas on n'en sait aucun exemple par exemple si vous prenez un nombre au hasard entre 0 et 1 il sera presque sûrement transcendant mais on est infoutu il y a très très peu de nombres transcendants qu'on sait exhiber peut-être ben il y a Pi E et après il y en a et et des états de 3 on sait pas et E plus Pi on sait pas Pi on sait que c'est transcendant E plus Pi on sait pas donc en fait mais pourtant c'est typique pourtant si vous prenez un nombre au hasard il est transcendant donc donc il arrive par c'est là notre travail donc ça il faut lire c'est là notre travail alors les mots soulignés c'est rêve là là c'est là et puis après il y a des une vision sans nom et sans contour t'es nus comme un embeau de brume à guider notre main etc ça peut être très très poétique mais il faut le dire parce que c'est vraiment raconté par quelqu'un qui a du génie ça c'est personne n'en doute comment il travaille qu'est-ce que c'est que travailler pour lui encore une fois je veux pas dire que c'est forcément la manière dont tous les mathématiciens travaillent évidemment la plupart des mathématiques mais même un mathématicien comme Serre on peut pas dire qu'il a trouvé moins de choses que le retenu etc je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il travaille comme ça mais en tout cas il travaille et il travaille avec beaucoup de succès au point que oui pour lui il dit le terme même de rêve mathématique paraîtra un non-sens à beaucoup bon peut-être il exagère mais en tout cas il vous explique ce que c'est qu'un rêve mathématique après il vous explique le message du rêve mathématique qui est toujours simple jamais saut parfois bouleversant et après il insiste sur les lambeaux de brume les lambeaux de rêve se détachant un à un d'un lourd et dense tissu de brume arcane multiforne du tissu du du quoi du tissu mer donc Grotonique a toujours été fasciné par la par la naissance par la grossesse et la naissance donc dans ces périodes très écologiques il voulait absolument que ses belles filles ou les femmes autour de lui accouchent à la maison donc il était vraiment fasciné par la naissance qui pour lui est le processus de création le plus évident et le plus profond et le plus et le plus dramatique aussi au sens propre et donc dans un sens quand il raconte ça on peut dire que d'une certaine manière il raconte un accouchement et il faut qu'il c'est ça pour lui peut-être l'archétype de la création c'est l'accouchement et là voilà et donc et donc et donc et donc après oui il y a l'héritage de Galois alors l'héritage de Galois ça c'est j'allais dire c'est presque un tout petit peu plus technique il faut dire que Grotonique est vraiment l'héritage de Galois je ne sais pas il m'a toujours à parler il n'a pas compris qu'il y a des livres pro l'héritage de enfin Grotonique est et ce vœu est effectivement l'héritage de Galois comme je dis souvent Galois on parle d'une théorie de l'ambiguïté et Grotonique a un autre geste qui est la théorie de la monodromie qui est la monodromie or la théorie de Galois vue par Grotonique c'est autant la monodromie les bons l'ambiguïté évidemment c'est l'ambiguïté c'est vrai mais c'est aussi une théorie de la monodromie c'est à dire que la théorie de Galois comme ils l'a voient puis de toute façon je veux dire ce dont on parle ce sur quoi on a travaillé à savoir ce qu'a fait Grotonique après 70 c'est vraiment la théorie nabellienne la théorie Grotonique de la conjecture des sections etc. c'est vraiment galoisien quelque part quelque part évidemment c'est pas immédiatement galoisien mais si Grotonique se reconnaît alors mathématiquement se reconnaît ça il se reconnaît comme l'héritier de Galois il se reconnaît un peu plus que mathématiquement Galois lui il est mort à 21 ans Grotonique est mort à 86 mais ils ont en commun une certaine sauvagerie on va dire qui fait que c'est là le mathématicien dans lequel il se reconnaît après il y a la fin il y a des choses qu'il faut lire aussi sur rêve et démonstration bannir le rêve l'interprime qui frappe le rêve mathématique alors là je pense qu'il exagère un petit peu je ne sais pas par rapport à la communauté mathématique c'est à dire que il est extrêmement pessimiste sur sur le devenir de la communauté mathématique il explique qu'il y a un interdit qui frappe le rêve que le rêve est banal que la source profonde bon évidemment on est très très loin du publish or perish rien à voir on est aussi loin possible du publish or perish non mais je crois qu'il y avait moins de mathématiciens à l'époque et que la mode était beaucoup plus forte que maintenant il y a des gens absolument pas il y a un peu de tout point terminé hop et ils inventeraient le problème et ils se disaient ben voilà on va faire comme ça bon évidemment c'est plus du tout comme ça non et puis il y avait Verdier qui disait je suis une des 5 ou 6 personnes en France qui décide si un papier sera publié ou non c'était vraiment une petite communauté dominée par ces gens alors il y avait Verdier qui non pas sur ce tableau mais le tableau bon voir je l'ai vu écrivait les DEA et il écrivait alors il y avait logique machin géométrie algébrique etc. puis alors après il y avait aussi EDP machin il tracait un trait bleu et il expliquait ben en dessous c'est pas vraiment des maths alors ça comprenait toute l'analyse ou les EDP etc. mais il tracait un trait et puis bon ça ça se fait plus non mais non seulement ça se fait plus mais je pense que honnêtement ça ne se pense plus c'est à dire que quelqu'un qui dirait c'est stupide les EDP c'est pas des maths je pense qu'on regarde un peu comme ça non mais Grotendique a fait une domination incroyable sur la sans le savoir oui sans le savoir de l'expression ouais et je dis une dernière une dernière une dernière phrase qui paraît très jolie c'est que il dit il faut jamais se résoudre à arracher un fruit plutôt que le cueillir ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est contre les mathématiques entre guillemets sportives qui existent évidemment c'est à dire qu'il est contre c'est là où son écologie va peut-être transparaître c'est à dire que il est contre l'alpinisme si vous voulez il faut se promener dans la montagne bon j'ai essayé d'écrire ça un petit peu dans dans aussi dans ma thématique infinitude moi ça m'avait beaucoup frappé en parlant avec certes ce qui m'est pas arrivé souvent c'est comme si vous promeniez dans un immense paysage que quelqu'un a reponté en long en travers et en diagonale et qu'il n'y a pas de théorème les théorèmes c'est des kernes c'est un truc où on a vu quelqu'un a mis un caillou c'est pas un sommet c'est à dire que si vous dites ben pourquoi est-ce que tel truc est vrai ben on emprunte un chemin et on va là et si vous dites oh là là mais ce chemin est raide ben on prend un autre chemin et puis on arrive au même endroit et il n'y a jamais aucun problème enfin c'est pas on n'est pas en train de faire l'Everest on n'est pas en train de faire le Servin on n'est pas en train de faire un sommet on est en train de visiter un truc son jardin qu'on connaît par cœur et il y a toujours 36 solutions pour aller au même endroit alors l'endroit il a un kern et le kern s'appelle théorème de Machan mais on pourrait aussi dire que ça n'a aucune importance c'est un endroit comme un autre on met des kern parce que c'est commode et ça permet de repérer les endroits bon voilà je m'arrête là est-ce que ça veut dire que Grotendick ne sèche jamais alors Grotendick a dit le Grotendick a dit lui-même qu'il a séché il a séché pendant un an exactement juste la dernière année d'analyse fonctionnelle c'est-à-dire qu'on lui a posé des questions on dit toujours il a résolu toutes les questions machin etc mais après il est revenu au Pichard c'est de le donner on lui a posé des questions et puis là il séchait ou il s'est posé à lui une des questions sur l'espace nucléaire machin et puis il a dit ben c'est pas comme ça qu'il faut faire et il faut toujours avoir plein de problèmes et ne pas vraiment sécher donc en un sens il ne séchait pas mais ça ne veut pas dire qu'il savait tout faire alors exemple il aurait bien aimé démontrer le terrain de Fermat depuis très longtemps depuis le milieu des années 60 il avait des idées pour démontrer le terrain de Fermat dans la deuxième partie de la longue marche à travers la théorie de Galois il y a des choses pour démontrer le terrain de Fermat ça ne démontre pas du tout le terrain de Fermat il ne savait pas démontrer le terrain de Fermat il ne savait pas démontrer l'hypothèse de Riemann il ne savait pas démontrer des tas de choses mais il savait faire des mondes qui d'ailleurs ont été très très utiles pour démontrer le terrain de Fermat peut-être sur mon fond pour démontrer l'hypothèse de Riemann ça on ne sait pas voilà bon je m'arrête alors pardon le platonisme quand vous parlez en mathématiques la question c'est que l'on le trouverait difficilement en physique c'est quand même discutable oui en mathématiques ah oui 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 en physique on le trouve dire ici ah oui bien sûr ah oui 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 non non en physique c'est en physique on comprend rien ça c'est différent on comprend rien il y a le réalisme il y a le réalisme en quelque sorte naïf non mais en physique quand je dis qu'on comprend rien je veux dire une chose très précise par exemple si vous écrivez F égale M gamma vous écrivez M gamma égale Mg oui vous écrivez M gamma égale Mg G prime sur R2 vous enlevez M en fait pourquoi vous enlevez M on ne sait pas parce qu'une fois c'est la masse inertielle une fois c'est la masse gravifique on dit depuis Galilée la masse gravifique égale la masse inertielle on ne sait pas pourquoi mais on barre parce que voilà ça s'appelle M en fait en physique c'est le problème c'est qu'on ne comprend rien c'est à dire que n'importe quelle notion est complètement incompréhensible ça peut être n'importe quoi c'est ça qui est même extraordinaire non mais ça j'ai été quand même avec un papa physicien je trouve ça extraordinaire en physique on ne comprend rien c'est l'autre problème c'est tout différent et en physique je dirais aussi qu'il n'y a pas de petites découvertes il y en a que des immenses sauf qu'il y en a très très peu parce que évidemment les immenses découvertes il n'y en a pas souvent non non donc c'est ça non bien sûr ça c'est uniquement mathématique il y a pourtant des physiciens qui se réclament de platonisme oui Benrose Benrose on considère qu'il est platoniste mais est-il seulement physiciens je ne suis pas surtout sûre qu'il soit physiciens je voulais juste remarquer qu'on s'est dit que c'est le moment de poser la question que tu as posée comment résoudre la contradiction j'ai passé 15 ans dans une situation de stagnation spirituelle totale et en même temps c'était des années merveilleusement créatives extraordinaires incroyables il se pose la question il dit très clairement il arrive sur la conclusion que en maths s'il n'était pas là les choses auraient été découvertes par l'autre forcément nécessairement et que ça fait toute la différence et que ce qui était quand même plus extraordinaire pour lui était de trouver des choses que lui seul pouvait trouver par la méditation donc sur lui-même mais cette idée que s'il n'avait pas été là les gens n'auraient tout trouvé forcément tôt ou tard c'est très platoniste oui platoniste oui oui tout à fait c'est pas sûr moi je suis même pas sûre qu'il a répondu c'est pas sûr mais il dit forcément les choses étaient là sur le chemin forcément les gens les auraient trouvées mais il n'est pas exempt d'un certain en orgueil puisqu'il explique quand même assez souvent qu'il ne peut pas s'intéresser à quelque chose que les autres ont déjà trouvé et ça c'est quand même quelque part un peu une marque d'orgueil non mais il dit aussi c'est un mystère il ne comprend même pas pourquoi oui il ne comprend pas c'est le mystère de l'amour propre il n'arrive pas il dit dès qu'on me dit que quelqu'un savait ça je cesse de m'y intéresser et ça c'est quand même un peu grave quelque part mais bon c'est très humain aussi mais l'image du chemin avec les grosses pierres ou très bien luché on voit les choses et tout c'est c'est ce qu'il utilise tout à l'heure je vous avais dit qu'entre 81 et 91 il a fait des maths extraordinaires très différentes de celles qui faisaient avant est-ce que vous pourriez dire un mot qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ces maths alors il écrit dans l'esquisse il y a un mot dans l'esquisse d'un programme donc il a écrit donc il parle un tout petit peu ici à un moment je n'ai pas dit mais je n'ai pas dit mais à un moment ça nous a fait bien je crois que ça ça nous ferait bien à un moment il explique je ne sais pas si je vais le retrouver mais il explique enfin dans l'esquisse d'un programme à la fin oui voilà de janvier à juin 81 j'ai nommé la longue marche à travers la théorie de Galois j'ai pris conscience que le rêve est failli que je poursuivais sporadiquement sa flèche et je mettrai un abeliel et ce n'était qu'une autre continuation du rêve de Galois bon ce qu'il dit qui est une phrase qu'on se répète souvent qui est très belle il dit le temps des tâches pour moi est terminé ça c'est dans l'esquisse le quoi ? le temps des tâches le temps des tâches le temps des tâches pardon sans accent ah bon ? non avec 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 accent mais alors ce qui est drôle c'est que quand même enfin ce qui est drôle c'est qu'il est parti en 70 il a 42 ans c'est pas bon j'allais dire ça ne nous rajeunit pas au contraire 42 ans c'est quand même extraordinaire à 42 ans il dit le temps des tâches pour moi est terminé et il veut alors une manière de dire une manière de dire c'est que enfin ce qu'il veut faire moi je le dis souvent comme ça c'est un peu plus technique il veut se lancer dans la jungle du non-linéaire c'est à dire que les mathématiques qu'il a faites avant sauf et j'y a et sauf certains séminaires de dans carton auxquels précisément il va revenir dans la théorie dans les théories d'après 70 il revient d'après 80 il revient complètement à des amants de jeunesse à savoir les séminaires de carton qu'il avait fait dans les années je ne sais pas 50 donc début des années 50 et puis SGA 1 qui est de date de 59 ils sont profondément non-linéaires mais enfin d'un point de vue plus général je veux me lancer dans l'inconnu et je ne veux pas faire EGA SGA parce que en 58 il esquisse déjà tous les EGA et tous les SGA c'est difficile de comprendre que quelqu'un peut avoir 5000 pages de mathématiques dans la tête il dit tout ça j'avais ça en tête en gros je le savais et on parle de 58 en gros 58 c'est l'exposé alors comme j'avais raconté sa maman elle meurt en novembre 57 en août 58 il fait un il fait un exposé à l'ICM d'Édimbourg qui est complètement de la science-fiction pour tout le monde sauf c'est parce que je pense que Delis n'était même pas encore là en fait donc pour tout le monde sauf c'est c'est de la science-fiction et il y a tout dedans il sait tout il a déjà écrit tout au coup il a déjà compris il a déjà probablement compris plus ou moins sans les comprendre la typologie étale il a compris un peu les typologies communiquaires il les a pas écrites mais il le sait il le sait parce que ça vient pas mal il y a un nom qu'il faut quand même dire beaucoup de fois c'est Serre Serre on ne dira jamais assez combien Grotteni doit à Jean-Pierre Serre en particulier par les typologies Grotteni on ne les doit pas à Jean-Pierre Serre mais ça vient de quelque chose que Serre lui a dit le mot étale pas le mot mais la notion d'étale ça vient de Serre les motifs ça vient de Serre enfin il y a énormément de choses qui viennent de Jean-Pierre Serre bon et donc en soit en 58 il sait tout ça 58 à 70 ah et puis sa maman meurt et il dit moi je vais devenir écrivain je vais arrêter les mots manque de peau il y a un petit truc qui doit finir et qui s'appelle Riemann-Roch-Gottendik que nous on appelle Riemann-Roch-Gottendik c'est le théorème de Riemann-Roch vu par Gottendik c'est même pas lui qui l'a écrit à la fin c'est Serre et il y a pas en règle qui ont écrit un article extraordinaire en disant tout ça c'est du mot mais donc il faut encore écrire ça et finalement il n'y restait que 12 ans c'est pas si énorme parce qu'il dit maintenant j'en ai marre j'arrête et il n'y restait que 12 ans alors il voulait rester 2 ans mais il restait 12 ans c'est à dire entre 58 et 70 et puis il disait bah en fait j'ai tout dans la fête les EGA il avait ça entièrement alors les SGA un petit peu moins mais mais quand même quelque part il savait pour lui c'était pas vraiment mais pas pour les motifs non les motifs alors les deux choses auxquelles il tient et ça on est content il dit les deux choses vraiment profondes que je l'ai c'est les motifs et Gantoni-Tachmiller qui s'appelle Galois-Tachmiller alors ce qui est intéressant c'est que les motifs c'est l'acmé du linéaire le 20ème siècle c'est un siècle linéaire ça commence avec la métier quantique qui est linéaire ça se termine avec les motifs qui est le rêve de la linéarisation de la géométrie et il y a ça et puis il y a Gantoni-Tachmiller qui est une espèce d'aventure dans le long linéaire mais c'est la jungle moi je dis toujours que Grotendique après ce qu'il fait c'est qu'est-ce qu'il fait c'est que vous avez la jungle amazonienne et que vous avez la chance d'avoir un hélicoptère vous survolez alors souvent il ne sait pas tout souvent il dit des bêtises ou des bêtises ou en fait il ne sait pas le détail du truc mais il a un hélicoptère alors il est très exagérant ben si il n'a pas beaucoup de bêtises non il ne dit pas beaucoup de bêtises il dit une bêtise sur les variétés enfin il dit une qui est très connue il dit oui il ne dit pas beaucoup non c'est pas ce que je voulais dire je ne dirais pas dire qu'il dit des bêtises mais souvent il ne connaît pas le détail des choses éventuellement il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux l'espace de l'espace de modules que lui il y avait des gens qui connaissaient beaucoup mieux la géométrie algébrite que lui mais oh oui si Manfred ou Armstrong connaissent si tu veux c'est des gens si on leur si on leur donne un truc enfin par exemple la géométrie projective on donne à Armstrong c'est vraiment enfin connaître je ne sais pas il n'est pas mort le pauvre mais Manfred aussi il y a des puissaires évidemment mais ça veut dire bon on peut discuter mais la question c'est que c'est quelqu'un qui a un hélicoptère c'est à dire si vous montez très très haut vous voyez des directions que les autres ne voient pas et il vous dit aller vers là aller là il y a quelque chose je ne sais pas aller là il y a un lac et vous essayez d'aller là nous c'est à la machette il n'y a pas besoin de machette il y a un hélicoptère donc c'est un peu ça il y a dit maintenant ça suffit je pars et puis j'essaye d'exprimer et c'est ces écrits ne sont plus du tout du même genre c'est vraiment des écrits d'exploration alors où il est à Ratter comme dans la Théorie de Galois la longue marche c'est vraiment une longue marche il essaie puis ça ne marche pas vraiment puis ça marche un peu et puis dans l'esquise il vous dit ben voilà finalement j'ai vu ça de loin de haut de très haut puis allez-y donc c'est très différent tu dis que le 20ème siècle mais la Théorie de Galois n'a rien d'inéaire non mais c'est pas non plus le 20ème siècle si largement le Galois non mais si quand même les grands développements non mais je pense que quand même enfin en physique en tout cas c'est un peu clair que les linéaires c'est tout ce qui tout ce qui non mais oui tout ce qui ben la médecine quantique c'est linéaire et non mais oui mais non les groupes finis oui mais c'est aussi les représentations linéaires le 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 réflexe d'un mathématicien mais surtout aussi d'un physicien c'est c'est de linéariser ou de faire quelque chose une particule c'est une représentation linéaire du groupe de Lorraine c'est une les motifs c'est la linéarisation entre guillemets l'essai de la géométrie etc oui oui il y a beaucoup de choses qui qui servent à si c'est pas linéaire on prend une représentation linéaire du truc mais bon c'est aussi beaucoup de choses oui sa référence à la à l'enfant et à l'innocence moi je la trouve complètement idéalisée complètement naïve oui parce que il n'y a pas on est libre mais non mais il n'y a pas l'ombre d'une réalisation c'est à dire dans l'histoire des mathématiques le plus enfant des mathématiciens c'est Galois mais c'est pas un enfant quand même mais non mais non ah non mais les enfants mais oui non c'est pas comme les jeunes pianistes il n'y a pas de non mais il parle pas d'enfants prodiges il parle pas des enfants prodiges je trouve ça très intéressant ce qu'ils disent oui mais enfants c'est que les petits enfants ah non non enfants c'est c'est moins de 16 ans quand même il y a les chinois aussi qui ont comme idéal de retourner à l'état d'enfant ou même de nouveau-né parce que là il y a tous les potentiels c'est vrai il y a des chinois qui font ça il y a des chinois qui se ferment mais il n'y a pas d'exemple en mathématiques non non il n'y a pas d'exemple de réalisation c'est pas ce qu'il veut dire littéralement on te dit je dirais que chaque petit enfant est un exemple parce qu'il dit il dit une chose très simple mais pas mathématique il dit le moment mais il le dit sous c'est simple il dit l'enfant qui explore à la plage il adore l'image de l'enfant qui joue à la plage dans le sable en sentant les textures et mettant de l'eau et faisant n'importe quoi sans aucune peur sans d'ego sans ego que ça c'est l'art créatif de base voilà c'est vraiment ça son idée en fait qu'il faut aborder les maths comme un jeu ou on tâtonne partout ou on essaye tout et on fait ce qu'on veut il n'y a pas d'ego il n'y a pas de preuve il n'y a pas de publication il n'y a pas de hiérarchie c'est juste jouer avec la matière directe et c'est vraiment ça qu'il veut dire en parlant de mon corps et c'est Dieu à la fois et en même temps c'est Dieu c'est un équivalent il s'est pas vaniteux dans cette phrase il a essayé de chercher non non c'est pas vaniteux tu es exagérant en disant ça comme ça c'est pas ce qu'il voulait c'est ça l'acte créatif c'est tout je crée Dieu crée c'est ça crée oui dans ce sens là Dieu et l'enfant sont équivalents il dit maintenant la plupart des gens pensent que quand on crée il y a il retire l'idée de ce qu'on produit l'acte créatif c'est l'exformation pour ça il est peut-être vraiment platonique je m'excuse tu penses qu'il y a des choses qu'on les découvre on ne les produit pas je dis juste aux gens aux gens qui ont gentiment leur micro coupé je dis que maintenant bien sûr ils peuvent nous causer alors c'est juste des problèmes des problèmes logistiques je ne voulais pas oui écoutez vous pouvez causer autant que vous voulez et nous on re enfin je veux dire on s'en va tu peux remettre les réactions on peut ré vas-y on peut répercuter vos on peut lire oui il y a des gens qui ont levé la main ben le oui oui vous pouvez parler peut-être quand même dans un certain temps si possible s'il y a quelqu'un enfin n'ayez pas craignez pas de voilà c'est fini maintenant moi je voulais te faire une petite salutation ah ben c'est gentil ben c'est gentil alors merci un coucou c'est un coucou c'est un coucou ah d'accord ben merci oui bon c'est pas pour les cartes postales je voudrais remarquer quelque chose par rapport à la question de l'innocence et de l'enfant tout de même dans récolte et semaille il témoigne de comment la question de structure en fait ça lui est venu par la magie de la beauté des vers quand on lui a expliqué que ça avait une structure justement oui oui et qu'après il a essayé de jouer avec ça justement enfant avec ces structures et je pense que cette question de la magie qui a tout à fait à voir avec ce qui se passe au premier temps de la vie c'est justement le pendant de ce que sera après la question du mal et je pense que son amour des mathématiques c'est le pendant de la question du mal qui va venir après mais pourquoi justement et donc je pense que la question de la structure qui appartient aux autres puisqu'on lui a expliqué qu'il y avait une structure ce savoir que les autres peuvent découvrir et avec laquelle il a joué jusqu'à en être dégouté tout de même moi je ferais l'hypothèse que c'est ça qui lui a donné son accroche à la question de de la structure mathématique enfin mais alors pourquoi le cependant du parce que c'est c'est la question du bien et du mal du bon et du mauvais qui est fondamentale dans la structuration imaginaire justement de de tous les de tous les enfants oui mais pourquoi est-ce en découvrant une structure chez d'eau ou que sur la révélation d'une structure mettons des vers ou des croix je sais pas quoi ben c'est lui qui le dit non mais il le dit mais pourquoi est-ce que c'est ça qui c'est là où le bien c'est là où l'éthique il parle jamais du bien c'est un peu pénible non il parle jamais du bien jamais il n'y a jamais du bien chez lui non mais pourquoi sérieusement pourquoi c'est là ou enfin pas sérieusement pourquoi c'est à ce moment là parce que je pense que la question de la magie est tout à fait structurante le je comment dire le par exemple enfin bon moi je m'appuie beaucoup sur les questions de l'autisme ce qui se passe pour ces enfants qui viennent qui sont pas intéressés par le symbolique et qui ont été disons le grand choc de ma vie la clinique qui m'a obligé à faire des choses nouvelles et à devoir penser des choses nouvelles les autistes pour se raccrocher au symbolique ils ont besoin de construire des objets on appelle les objets autistiques qui sont très très particuliers pour eux mais qui sont fascinants et les questions qui se jouent après de la rationalité autour de la question du phallus il faudrait que je l'explique mais sur le versant imaginaire et sur le versant structural l'accroche se fait dans la fascination donc c'est pour ça que moi je prends très au sérieux je pourrais vous donner des tas d'exemples de cliniques de l'importance de ça je pense après il faudrait renvoyer à ce ce qu'il a hérité via les expériences qu'il a découvertes après qu'avait vécu son père sur la question du bien et du mal justement son père quand il était emprisonné que dans les conditions où il était totalement lâché de tout espoir possible il a été nourri d'un seul coup d'une chose de merveilleux et tout ça je pense que ce sont ces questions là fondamentalement qui travaillent pour le coup sur lequel il n'y a pas à travailler mais qui le travaillait et que c'est un sujet extrêmement particulier écoutez on va vous embaucher pour l'automne prochain vous nous préparez je peux ça veut dire vous pensez qu'il y a une survivance de l'autisme dans l'oeuvre de Grotendie l'autisme c'est une question comment dire il y a des spécificités à l'autisme donc pour les comment dire pour les mettre en avant on est obligé d'en faire une case à part mais c'est tout de même quelque chose qui se joue par rapport à une condition structurelle fondamentale de tout le sujet de la parole je ne pense pas que Grotendie qui était autiste j'aurais beaucoup aimé savoir ce qu'il est devenu à partir de ce qu'il a raconté dans la clé des songes parce que tout de même sur cette question de la singularité et de sa manière de se situer par rapport au créateur il analyse dans la clé des songes comment justement ce qu'il a amené à croire en Dieu c'est quelque chose qu'il attribue d'un être qui est le même pour tous qui s'adresse à chacun dans la singularité la plus extrême justement pas dans quelque chose qui est ce savoir que tout le monde en commun peut essayer d'appréhender et qui finirait par être découvert par les uns ou les autres mais quelque chose qui est vraiment strictement singulier et je ne sais plus dans quoi j'étais parti mais en tout cas c'est les deux versants qui sont des versants tout à fait importants dans ce que j'essaye d'élaborer c'est justement toute la question on voit avec l'autisme on voit qu'on peut les faire sortir de ce qui semblait être caractéristique de l'autisme qui semblait être l'isolement c'est-à-dire qu'on peut les amener à communiquer à en avoir envie et se lancer dans la vie mais on voit qu'il reste des choses au niveau de l'organisation du corps et surtout au niveau de l'organisation de la pensée je pense que il faut tout à fait reprendre sans rien jeter de l'essentiel de Lacan il faut tout à fait reprendre la question de l'imaginaire justement fondamental qui se construit et dont l'enfant auquel l'enfant participe on a une psychanalyse pas du tout lacanienne mais qui a écrit des choses absolument fondamentales sur les débuts de la vie et de la structuration et sur la fabrication de signifiants particuliers par les jeunes enfants où il est question de construire un imaginaire il ne faut pas du tout mettre ça en opposition au symbolique dont on hérite et dans lequel on baigne et qui a ses lois propres et dont il y a à découvrir les structures mais je pense qu'il faut reprendre la question de l'articulation des deux des deux écoutez on vous embauche pour l'automne d'accord vous avez non sérieusement je viens ici je suis d'ailleurs très très gêné parce que j'ai découvert qu'il y a deux séances où je ne vais pas pouvoir revenir donc si moi ça me gêne parce que j'aimerais avoir les exposés des gens il paraît que grâce à monsieur vous pouvez oui mais il a dit qu'il ne sait pas quand ça va être disponible il ne donne aucune fourchette mais les vidéos existeront donc de toute manière vous pourrez assister plus tard mais je pourrais vous pourrez changer d'accord allez-y allez-y je suis psychanalyste et je veux le problème c'est que moi je ne vous ai pas quitté la dernière fois j'ai trouvé très parlante la définition que vous avez donné du topos de Grotendique comme un lieu transcendantal où on peut faire des opérations mathématiques sans même s'y impliquer d'un espace qui est réactif et ça ça me paraît être le rêve de Grotendique mais est-ce que ce rêve peut être partagé parce que moi depuis un moment j'écoute les gens qui s'intéressent au topos de Grotendique et personne ne dit la même chose c'est pas le même rêve quoi vous voulez dire vous écoutez Gautier Lafayette non non j'ai écouté dernièrement que je trouvais j'avais des a priori contre lui mais finalement contre qui comment il s'appelle un ex médaille non non qu'elle est c'est le docteur là qu'il y a de Grotendique ah non non Laurent qui dit effectivement c'est le théorème mais tout le monde en parle c'est bien ex médaille mais tout le monde en parle non mais apparemment je trouve qu'il dit des choses intéressantes notamment sur le théorème de l'erreur dont vous avez parlé non et sur le rêve et sur le rêve l'imaginaire des matériticiens et le rêve qui n'est pas du tout la question de Platon Platon n'a rien à faire non Platon n'a pas grand chose à faire là-dedans c'est d'ailleurs assez étonnant que l'un des plus grands enfin celui qui a fait la bible sur les topos qui est Johnstone était complètement autiste les gens qui ont fait les gens qui ont fait leur thèse je connais des gens qui ont fait leur thèse avec lui ils avaient besoin de lire des livres de psychiatrie et de psychiatrie pour pouvoir communiquer avec lui je ne savais pas ça par rapport à Grotendik et les autistes les autistes il y en a beaucoup qui ont une caractéristique qui est très spéciale mais qui est aussi celle d'Alain Cohn qui n'est pas du tout autiste par ailleurs enfin je veux dire l'expérience fondamentale d'Alain Cohn c'est de pouvoir justement d'avoir construit un savoir sans n'en rien savoir parce que c'était c'était pas du tout lié à un moi justement et d'un seul coup être capable de dérouler un savoir qu'il ne savait pas avant moi l'exemple que je trouve le plus délicieux c'est l'anecdote qu'il raconte quand il était en 6e voilà voilà il raconte cette anecdote sur lui-même les autistes il y en a beaucoup à qui ça arrive le plus extrême que je connais c'est un jeune autiste qui dans les deux premières années d'école primaire n'arrivait pas à distinguer deux lettres on lui a fait passer des tests par une psychologue qui devait l'envoyer quelque part et quand ses parents sont arrivés pour avoir les résultats du test l'école leur a dit ben écoutez on n'a pas compris il a pris la nuit de songe de Shakespeare et il l'a lu alors qu'il venait parce qu'il ne savait pas distinguer deux lettres donc c'est le plus extrême que je connais mais il y a beaucoup d'expériences qui sont racontées comme ça ça rejoint la question du platonisme parce que ça témoigne de quelque chose je veux dire singulier de pulsionnel et ainsi de suite mais il y a quelque chose d'une structure qui s'élabore en même temps qui peut s'élaborer très inconsciemment mais comment on comprend cet enfant il cachait qu'il ne savait pas non non d'ailleurs lui il ne se souvient pas de la scène c'est ses parents qui lui ont raconté après ce qui s'est passé mais après il s'avait dit ou il ne savait pas il est devenu même il est devenu artiste c'est un de ceux qui sont passés de autiste à artiste et il est devenu écriveur et à l'heure le jour après Daniel Tamet il s'appelle il n'y a pas de détails sur cette chose là mais en tout cas on a beaucoup comme ça de témoignages de ce qu'on croit qui ne s'intéresse pas et qui n'ont aucune conséquence et puis qu'il y a quelque chose et il y en a de plus en plus qui ont des témoignages tout de même qui racontent comment éventuellement ils ont eu un parcours scolaire comme ça qui était très chaotique mais parce qu'en fait ils avaient tout de même emmagasiné des tas de choses et au moment nécessaire ils étaient capables de tout ressortir ce qu'il fallait voilà Tamet il imite Tamet il imite il a un don d'imitation absolue c'est un artiste célébrissif il a un don pour les langues qui lui fait qui nécessite de percevoir des structures et justement il est sorti de l'autisme par une expérience il a récité pendant deux ou trois on peut le sortir de l'autisme il est sorti de sa croyance qu'il était totalement isolé des autres en fait en récitant toutes les décimales de pi pendant deux ou trois heures de suite et en ayant des gens qui venaient assister à ça et qui étaient extrêmement émus de ça et lui il s'est dit que tous ces gens étaient émus dans les chiffres qu'il dévitaient il y avait les chiffres de leur vie il y avait leur date de naissance leur téléphone leur numéro de sécurité sociale il y avait tout et en fait il s'est dit mais alors ce que je dis je peux communiquer aux autres et en plus une émotion puisqu'il a vu des gens qui étaient émus et il est devenu écrivain ah mais c'est intéressant vous voyez moi si je viens ici c'est parce que t'es un deuxième de t c'est un peu pareil au niveau il faut dire qu'à il faut dire qu'à Cambridge c'est quand même un haut lieu de l'autisme peut-être il y a Gowers qui a un médaille qui était vraiment autiste et puis c'était le centre de comment il s'appelait il y a Paris maintenant oui maintenant il y a Paris comment il s'appelle Baron Cohen comment il s'appelle Baron Cohen Baron Cohen oui il y avait le grand centre sur l'autisme Baron Cohen qui a écrit un article que j'aime pas moi je ne sais pas si vous aimez mais ça me semblait très très best-seller très simple très très facile mais Gowers a été le voir bref Cambridge est un grand centre une grande réunion d'autistes je blaguais en disant est-ce que c'est pas pareil mais c'est que il y a une manière d'être isolé et de ne pas montrer les sentiments par rapport aux autres qui effectivement je pense favorisent les choses pour être honnête ma théorie c'est que Wittgenstein c'est exactement ça c'est à dire que le premier entre le premier et le second Wittgenstein c'est exactement ce qui lui est arrivé c'est à dire c'est sa manière de pouvoir communiquer avec les autres et le second Wittgenstein alors que le premier avec le tractatus c'était justement mais de publier pour un autiste c'est un acte et le fait est que ça les met dans une autre position que la position qu'ils ont avant vous le savez il a fait un acte d'aller partir dans la forêt etc c'est quelque chose qui était ah mais c'est pour ça que nous réfléchissons c'est quelque chose qui est héroïque déjà l'héroïsme c'est de ne pas se suicider mais enfin bon ça on pourrait en reparler c'est un mieux obscur il s'est suicidé non non il ne s'est pas suicidé mais ses frères deux de ses frères non non il était vraiment malade il est mort jeune mais tout le monde a malade enfin c'est pas très gay mais on connait bon comme chacun beaucoup de gens autistes mais qui s'appellent parfaitement dans la société mais qui se disent autistes et qui sont un peu bizarres effectivement non mais maintenant c'est la nouvelle mode tout le monde est voté ne pas être autiste c'est pas pareil c'est même suffisant j'ai pas entendu la fin je viens de dire je suis sur le spectre oui voilà je suis sur le spectre mais c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil oui ils le font oui ils vivent normalement d'une extérieure mais c'est quand même pas il y a des modes de pensée sortis de l'autisme complètement c'est pour ça que je disais au niveau de l'organisation du corps et de l'organisation de la pensée il y a des différences bien on va peut-être enfin on va clore il reste encore il reste des gens qui c'est pas pareil maintenant neuf pas ce que je peux dire c'est que encore une fois T A 2 M E T c'est un anglais c'est un anglais il a écrit des livres il a écrit des livres et en tout cas on vous dit à l'occasion et bon week-end allons-y jcfuv pascal pesa ramadon ce que vous voulez ou alors vous préparez la forme des retraites nous préparez nous on reprend bonsoir je le regrette et donc il y aura le 26 sur le même aussi donc déjà pour le 21 c'est plus plus de 40 non mais ça commence à 4h30 je sais pas ça s'arrête jamais je peux aussi enregistrer en ligne dans tous les cas très bien comme je serai en vacances et plus pas du tout informatisé je vous répondrai peut-être pas tout de suite non mais je vous dis mais même si tu t'es je dis ça aussi parce que pendant 15 jours je ne pourrai pas faire de mon transfert si j'ai que 15 jours pour la voir je préfère que vous me l'envoyez deux semaines après et comme ça je crois qu'on se dit il n'y a pas de problème de toute façon moi j'aurai dans le monde et bien merci merci à vous et bien non rien merci et puis